Celui dont nous connaissons le Père et la main Comment donc dit-il Je suis Non, non, c'est pas ici Ça c'est là où il donnait ses parents Mais dans Marc chapitre 6 Marc chapitre 6 Amen Alléluia Donc il dit Jésus est arrivé dans sa propre patrie Donc parmi ses compatriotes Il dit, n'est-ce pas C'est pas ce Jésus là qu'on connait avec nous La Bible dit, il était pour eux une occasion de chute Mais je me suis posé la question En quoi est-ce que dit que Jésus A grandi au village Amen Alléluia En quoi est-ce que c'était mépris Vous savez mépriser quelqu'un La Bible dit N'est-ce pas là le charpentier Le fils de Marie Le frère de Jacques De Jésus De Jésus Donner son meilleur frère Elle veut raconter toute sa généalogie Il nous fatigue Et de Simon Et ses soeurs Ne sont-elles pas parmi nous Et il était pour eux une occasion de chute Où est la chute De dire ce qui s'est passé Mais c'est une chute Parce que vous quittez le Dieu du miracle Au début ils ont demandé miracle Et puis après ils ont naturalisé l'affaire Donc ce simple fait là C'est une chute C'est une chute C'est une chute parce qu'ils ne voient pas Jésus élevé Ils voient Jésus humain Ils voient le charpentier Donc ayant les regards fixés Mais tu fixes le regard sur quel côté de Christ Sa vie naturelle Ou sa vie surnaturelle Tous ceux qui voient Jésus naturel Et le texte continue en disant quoi C'est pas qu'ils n'ont pas été sauvés On dit Jésus ne put faire là aucun miracle Donc tout ce qui est naturel N'a pas pu prendre place Tout ce qui a pris place La Bible dit Seulement qu'il pria pour quelques personnes Qui furent guéries Donc ils ont eu des guérisons naturelles Trois mois plus tard après Je parle de Jésus La personne dit Le jour il est passé ici Je n'ai plus Mal à la tête Il est bâti Il fallait prendre paracétamol Donc son miracle là Reste ma paracétamol C'est-à-dire Il n'y a pas eu de miracle Il n'y a pas eu de miracle Il y a eu Des guérisons naturelles Mais ça venait de Dieu Mais ça venait de leur type de foi aussi Il t'est fait Selon ta foi Selon que tu vois Dieu C'est ce qu'il va faire avec toi Si tu le naturalises Il va te faire des choses naturelles Si tu l'élèves Il va te montrer Pour que tu puisses démontrer Des choses surnaturelles Élève Jésus Amen Élève Jésus Donc le caractère D'élever Jésus Est celui qui nous donne accès A l'instantanéité Au bon Où tout à coup Soudain brusquement Au changement brusque Que la faveur de Dieu Soit sur toi Tu es béni Au nom de Jésus Tu es béni Au nom de Jésus Alors tu vas t'élever avec moi Et tu vas prier Tu vas dire Seigneur Je veux garder les yeux Sur toi Mon Dieu élevé Allez lève la voix On vous l'envoie On vous l'envoie Alors quand Jésus est levé Comme un étendard C'est ce bruit Pour montrer à tous La vérité Et le chemin vers du ciel Nous vous l'envoie 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 Alléluia, quelqu'un acclame Jésus-Christ Amen Donne un bon Amen à Jésus Gloire à Dieu On peut se rasseoir Alors maintenant On va recevoir les grâces Regarde, regarde, regarde Si tu n'as pas fait la partie 1 Tu ne peux pas prendre la partie 2 Amen La partie pratique Voilà, Alléluia Ok Première chose, quand vous voyez Jésus élevé Vous voyez Dieu élevé La première grâce qu'il faut recevoir de Dieu Il y a beaucoup de grâces Mais la grâce que votre foi doit aller prendre Je vous assure, c'est la grâce de la miséricorde C'est ce que Jésus a dit au paralytique Tes péchés te sont pardonnés Parce que Le manque de pardon Ça veut dire quoi ? Les péchés C'est déjà même la base de nombreux problèmes Tout à l'heure je vous donnais l'illustration Que te faire te grâcer de la prison Ne te donne pas la richesse Mais au moins Tu sors de la prison Parce que quand tu es en prison Tu n'as même pas l'opportunité D'avoir une affaire que tu vas pouvoir prospérer Je ne sais pas si tu comprends Tu ne peux pas entreprendre Tu es bloqué Donc ici il y a une grâce que tu dois recevoir C'est pourquoi Les gars qui ont fait descendre le malade Ce n'était pas pour que Jésus lui pardonne ses péchés C'était pour qu'il marche Mais quand Jésus a vu qu'en fait il est paralysé Parce que Jésus lui a donné le pardon en même temps Puis après il a dit Lève-toi et marche Donc La grâce de la miséricorde du pardon C'est quelque chose que Dieu a donné Et quand Dieu même vient se montrer à quelqu'un C'est ce qu'il présente en premier C'est ce qu'il présente en premier Parce que les accusations Sont énormes Contre nos vies Vous n'avez aucune idée Aucune idée Amen Dans le livre d'Exode 8 Dieu se révèle à Moïse Et puis il dit Donnez-moi les thèses là Je crois à l'Exode 8, 14 Il dit L'éternel, l'éternel Miséricordieux Alléluia On avait cité ça au premier S'il vous plaît Allez vite Amen Et l'éternel passa devant lui C'est pendant 34, 6 S'écria L'éternel, l'éternel Dieu miséricordieux Ça veut dire que Plus tard il va parler de sa bonté C'est pas sa bonté Que tu vas te marier Tu vas Non Mais il dit Je commence Moïse Je viens vers toi C'est la miséricorde Miséricorde c'est-à-dire C'est la grâce Où j'efface tes péchés Et puis on ne les considère pas Miséricordieux Compatissant La compassion c'est l'empathie C'est-à-dire Je me mets à ta place Ta souffrance Je vois ça Je porte ça Je suis un Dieu Compatissant Lent à la colère Il faut comprendre que Dieu est lent à la colère Tout ça sont des grâces Qu'il faut recevoir par la foi Vous comprenez Il faut les reçoire par la foi Parce qu'un miracle Peu ne pas être instantané À cause de ce qui t'est Le péché qui a taché Ta famille sous génération Vous voulez sortir de la pauvreté De manière instantanée Mais qu'est-ce qui fait que Depuis là Tes entreprises tombent Il faut qu'on relâche Une miséricorde Sur toi Il faut la prendre Sinon Tu vas t'élever Tu vas retomber Il y a une puissance Qui va t'attirer en arrière Et tu dois recevoir Le don La Bible dit Ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce Vont régner Et dans la grâce Il y a la miséricorde Et la miséricorde Quand Dieu se présente Il dit Moïse me voici Il dit Faut voir ma miséricorde d'abord Faut voir ma miséricorde C'est-à-dire le fait que J'aurais dû te tuer Mais je ne te tue pas Moïse me c'est pas ce qu'il a fait On va te tuer d'abord Mais on va laisser tomber Amen Donc l'éternel éternel Miséricorde Dieu Compatissant Là à la colère Il y a longtemps J'aurais dû me fâcher à toi Mais je suis resté calme Il faut recevoir ma patience Maintenant il va dire Riche en bonté Il ne commence pas par la bonté Mais il commence par la miséricorde La compassion Amen La patience de Dieu Et puis il arrive avec La bonté Il dit Ma bonté là Elle est Je suis multimilliardaire Des milliards en bonté Que les bontés de Dieu Pleuvent sur toi Dans le nom de Jésus En bonté et en fidélité Amen Qui conserve son amour Jusqu'à mille générations Qui pardonne l'iniquité La rébellion Et le péché Mais il faut bien retenir Mais qui ne tient pas Le coupable pour l'innocent Parce que mal comprendre La miséricorde Si tu n'as pas reçu la miséricorde Tu vas croire que Il faut savoir que La miséricorde Ne t'innocente pas Non La miséricorde Reconnait la faute Mais seulement La miséricorde Va faire tomber ça sur Jésus Mais il y a eu faute Si la miséricorde Faisait comme s'il n'y avait pas de faute Jésus n'avait rien Jésus n'avait pas payé Pour le péché de quelqu'un Parce que c'est comme s'il n'y avait pas de faute Il y a faute Quelqu'un doit payer Mais la miséricorde Fait que tu ne vas pas payer Quelqu'un d'autre va en prison A ta place C'est tout Ou quelqu'un d'autre est parti A la prison à ta place Amen Qui pardonne l'iniquité La rébellion Qui ne tient point le coupable Pour l'innocent Donc il ne faut pas penser que non Il y en a qui croient que Comme Dieu Il vole Ta grâce Et puis il vole Ta grâce Tu es en train de tester Sa lenteur à la colère Colère qui va venir sur toi Tu vas comprendre Amen Il n'a pas dit Il ne s'efface jamais Il dit ça arrive lentement Sinon ça arrive Et le maximum de sa colère Commence à frapper A partir de quatre générations Il dit c'est au moins Voilà Il dit Reviens tu n'as pas t'y trouvé Il dit La rébellion Qui conserve son amour Jusqu'à mi-génération Qui pardonne l'iniquité La rébellion et le péché Mais qui ne tient pas le poids pour l'innocent Et qui punit l'iniquité Donc Dieu punit L'iniquité des pères Sur les enfants Et sur les enfants Avance maintenant Sur les enfants Des enfants Jusqu'à la troisième Et la quatrième génération Voilà Donc Alléluia Amen Quatre générations en arrière Si une génération fait 60 ans On se retrouve vers 1700 44 C'est sûr hein Ça fait 60 Multiplié par 4 Ça fait combien ? 240 En fait 240 ans Donc fait 2024 Moins 240 ans Oui La Côte d'Ivoire n'est pas constituée Amen C'est ce qu'il veut dire Il dit Il punit C'est-à-dire que Il y a des péchés Que tu es en train D'être puni Pour ton aïeul Qui est mort en 1744 C'est-à-dire que Tu te réveilles un matin L'enfant est handicapé Tu ne sais pas que c'est Tu te dis Mais j'ai fait quoi ? En fait c'est la punition D'un péché De ton grand-père De ton aïeul De 1744 Dont tu ne connais Lui, le nom, le prénom Tu ne sais même pas qui il est Ça c'est la vérité Alléluia Mais les faveurs Continuent jusqu'à mille générations Amen Je vais vous comprendre Pourquoi vous avez besoin De la miséricorde Je vous assure Pendant des années J'ai dit Dieu montre-moi ta miséricorde Et il me montrait Il dit Normalement là Vous êtes tous morts Vous tous là Vous êtes tous morts Parce que Les péchés de vos parents Sur quatre générations Même si j'ai augmenté Les bénédictions Sur mille générations C'est-à-dire que Tous les bienfaits De mille générations Mais c'est ton grand-père De mille générations Ça arrive sur toi Toi mais il y a tes péchés C'est compliqué Un jour Amen Oui Il faut prendre la miséricorde de Dieu La première grâce Recevez la grâce de la miséricorde Reçois la grâce de la miséricorde Alléluia Je priais pour un fils Si il écoute le message Il sait que c'est toujours pas Je priais pour un fils Et je priais Et je sentais Toujours quand je prie Ça sentait réclamé Et Thomas là Et je sens que je lutte Spirituellement Pour lui faire sortir de la mort Jésus dit Je n'ai perdu personne De ce que tu m'as donné Donc Jésus priait Pour protéger la vie des pierres Et il dit Satan t'a réclamé Mais il réclame A partir de quoi Souvent c'est même pas tes péchés C'est 1944 Amen Et pendant que je priais Je dis Mais Seigneur Pourquoi Cet homme qui t'aime Ça n'a Je ne sais pas Satan le réclame tout le temps Puis j'ai prié Et puis c'est là Maintenant Dieu me dit Il dit Dis-lui que je pardonne Et je le libère Il dit Donne-lui le pardon La grâce du pardon Sur un péché de son père Et je vois dans une vision Son papa Je vois En fait je ne sais pas Si ça c'est de son père Ou de son aïe Mais je vois dans une vision Quelqu'un qui a un véhicule Et qui cogne une personne Et qui continue Il dit La mort brusque Qui frappe sa frère Dans la famille Beaucoup de gens sont morts Et la mort brusque Qui les agite Ça vient de ses crimes C'est une réclamation Il dit Hein Et puis donc Je devais ordonner le pardon Donc je dis J'appelle la miséricorde J'appelle le pardon Tu es pardonné de ça Ok Donc quand j'ai fini de dire ça Maintenant lui Il avait les yeux fermés Et puis quand il s'est élevé Il dit Ah papa Mon père m'a raconté Ce dont tu viens de parler Tu dis quoi Il dit Je connais son papa Son père Son père Décédé Mais il était à la retraite Mais il dit Quand il travaillait Il était en fonction C'était un gros cadre Et je lui avais une mission À l'intérieur du pays Avec son chauffeur Et sur la route La nuit Ils ont cogné quelqu'un Et son papa Peut-être pas peur Il ne sait pas comment A l'époque Tu ne sais pas tout de suite Tu ne sais pas comment Le village va réagir En tout cas Il a continué Il est parti signaler A la police Et quand il est allé signaler Les gens ont banalisé Oh c'est un village En tout cas Ils ont tenu ça D'une certaine manière Et puis ils l'ont laissé Il a continué Donc la mort brusque là Les gens qui ont pleuré ce jour Ils ont réclamé justice Ils ont réclamé justice Et Alors c'est quoi le péché Qui passe les générations Il faut comprendre ça Vous avez dit que non Notez bien que Dieu Ne tient pas le coupable pour innocent Vous ne pensez pas que non Mon père est devenu innocent Il n'est pas devenu innocent Vous savez En termes de droit Vous héritez De votre père Ses bons côtés Mais aussi ses dettes C'est pas ça C'est pas ça la justice C'est pas ça Ok Si ton père a construit Les 54 immeubles On va te dire C'est pour toi Mais la banque aussi arrive Dans les 54 immeubles là Il y en a 3 Qui sont sur l'hypothèque Il y en a 2 Qui sont ici Il y a ceci qui est là Il faut payer la dette Tu peux pas dire aux banquiers Oh banquiers Je ne veux prendre Que les immeubles Mais ce qu'ils doivent Ces gens Je prends pas Je refuse Au nom de Jésus Je refuse C'est un package L'héritage est un package Donc Les bonnes choses Des parents L'amour qu'il a manifesté Jusqu'à 1000 générations Descendent jusqu'aux enfants Mais Les lois Qui n'ont pas été honorées La dette Doit être payée Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Quelqu'un te l'avez moi Alors C'est pourquoi Dieu donne la miséricorde La puissance du sang De Jésus Est impressionnante Quand Dieu vient Et puis il dit Je pardonne tes péchés Il ne traite pas avec Ce que toi tu as fait Il traite sur 4 générations Les péchés De ton aïeux De ton grand-père De ton arrêt grand-père C'est pourquoi il dit Par le sang de Jésus Nous avons été délivrés De la vaine manière De vivre de nos pères C'est-à-dire qu'il prend Les parents Et puis il lit La miséricorde Extraordinaire miséricorde Reçois la miséricorde Pourquoi votre miracle Va être instantané Parce que tout ce qui T'a retenu Comme étant tes péchés Comme étant les péchés De ton père Comme étant les erreurs Les mauvais choix De tes parents Leur mauvaise décision Les dettes Tout ça Le sang de Jésus Traite avec ça Amen Amen Mais cette grâce Il faut la recevoir Comment vous savez Comment vous savez que quelqu'un N'a pas la foi Pour recevoir cette grâce Vous savez que la personne N'a pas la foi Parce qu'elle-même Elle ne pardonne pas C'est tout Oui Si Oui Tu ne peux pas Recevoir Tu ne peux pas dire Que tu as la foi Pour recevoir la miséricorde De Dieu Parce que la miséricorde Est une grâce Toute grâce Est accessible Par la foi Toute grâce Toute grâce Est accessible Par la foi Si La démonstration Que tu as été Pardonné Viens du fait Que toi-même Tu montres le pardon Tu donnes Ce qu'on t'a donné Tu ne peux pas Donner le pardon Si tu n'as pas Reçu le pardon Pourquoi Je sais que Pourquoi tu n'arrives pas Pardonné Parce que tu n'as jamais Compris Ce que Jésus T'a pardonné Si tu réalisais Tu ne réalises pas Tu as entendu Mais tu n'as pas réalisé Le monsieur De Luc Chapitre 18 Le roi Lui a pardonné De mille talents Après il est parti Checher quelqu'un Qui devait sang Il a fait J'étais en prison Tu sais pourquoi Parce qu'il n'a pas réalisé Il pensait que c'était Un acquis Vous savez souvent Dans l'église Quand on dit Dieu nous a pardonné On pense que C'est pourquoi On s'amuse Et puis on pêche En des autres Tu ne sais pas Ce qu'il a enlevé Sur toi En fait Tu ne prends pas Le temps De saisir Le pardon Qu'il t'a donné C'est pourquoi C'est facile De vous culpabiliser Parce qu'en fait Tu n'as jamais compris Donc si On vient d'expliquer Qu'il y a un problème En fait tu y crois Mais quelqu'un Qui dit Mon Dieu Tu as fait ça pour moi Mon grand-père A fait ça En 1640 C'était un vendeur d'esclave Un tueur Un génocidaire Imagine toi Ce que va souffrir La petite fille De Hitler Parce que Le monsieur Il est mort Sans payer la dette Ou bien Est-ce qu'il a payé la dette Est-ce qu'il a payé Donc qui va payer Qui va payer C'est les éants droits Mais si Il rencontre Jésus Jésus va dire Avant de les guérir Jésus va dire Tes péchés sont pardonnés Quand il dit ça comme ça Il faut le recevoir Et il faut savoir que Ce sont souvent Tes propres péchés Mais c'est quatre générations Qu'il vient d'effacer Quatre Parce que Vous pensez que Les péchés de tes parents Dieu Les a tenus Pour non commis Non Il dit Il dit Il ne tient pas Le coupable pour innocent Ça faut savoir ça Il ne va jamais dire Qu'un coupable est innocent Il n'est pas innocent Il a péché Et ça doit être puni Mais maintenant Il te fait miséricorde Tu ne seras pas puni Pour ce que ton grand-père méritait Qui n'a pas payé du son vivant Amen Pourquoi tu ne seras pas puni Parce que Jésus a payé Maintenant quand toi-même Tu n'arrives pas à pardonner Ce que tu n'as pas reçu La démonstration Qu'on a été pardonné La démonstration du pardon La démonstration Qu'on a reçu La miséricorde Se révèle Dans notre attitude La démonstration Qu'on a reçu Le Jésus lent La colère Se montre Dans notre patience Envers les autres Pourquoi Tu n'es pas si exigeant Pourquoi tu peux être patient Avec tes frères Parce que toi-même On n'est pas ça Dieu ne te juge pas Au ticotac Comme toi Tu ne joues pas à rien Blessé En même temps Pour toi C'est D'un bon Vengeance Tu blesses Je te blesses Toi tu n'es pas là La colère Tu n'as pas compris Qu'il y a longtemps On devait te frapper Dieu est patient Si tu reçois cette grâce De sa lenteur A se fâcher contre toi Tu ne seras plus patient Envers les gens Mais de la manière Que tu n'as pas passé Envers les autres Montre que Tu n'as pas compris C'est pourquoi la Bible C'est celui à qui on pardonne Beaucoup Aime beaucoup Vous savez Il y en a qui ont l'impression Qu'ils sont trop bien déjà Même avant de rencontrer Jésus Ça leur donne beaucoup d'orgueil Et c'est suffisant Pour s'attendre pour réclamer Leur vie à un moment donné Ils ne vont pas comprendre Pourquoi ceux-là Ils n'ont pas des miracles D'un bon Leur vie est trop naturelle Parce qu'ils ne sont pas pardonnés En fait La miséricorde n'est pas active Parce qu'ils n'ont jamais reçu La miséricorde de Dieu Ou ils l'ont reçu petitement Or elle est grande Elle est grande Ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce Et la grâce de la miséricorde Est une grande grâce Elle est ce qui Arrête le jugement Qui nous a rendu infirme Elle est ce qui arrête C'est-à-dire D'un coup Ton jugement sur toi est stoppé Toute condamnation de ton village est stoppée Nous le savons Parce qu'on sait que Par le sang de Jésus On est pardonné Mais est-ce qu'on a la foi Du pardon Comment on sait La foi c'est la femme Assurée des choses qu'on espère La démonstration De ce qu'on n'a pas encore vu Comment je peux démontrer Que Le pardon C'est pardonné Ta capacité à pardonner Révèle la quantité de pardon Que toi-même tu as reçu Est-ce qu'on est ensemble Alors Si quand quelqu'un t'a blessé C'est difficile pour toi De laisser tomber Va en prière Dis Seigneur Je veux garder les regards Révèle-moi Ta bonté envers moi Parce que je crois Que je ne l'ai pas bien vu C'est pourquoi Je suis un peu méchant Et les autres Oh Dieu Montre-moi ta bonté Il faut prier pour qu'il te montre S'il ne te montre pas Tu ne peux pas démontrer Jésus dit Il y a des choses plus grandes Que je veux faire Mais il faut que le père me montre Il faut que papa te montre Il faut prier pour voir ça Et il va te montrer Donc il ne faut pas d'abord Prier pour avoir l'argent Parce que ton argent Il y a un voleur Qui est derrière Sous un jugement Et les jugements Deviennent très actifs À la quatrième Parce que Dieu est là À la colère Donc il espère toujours Pourquoi il attend Quatre générations Parce qu'il espère Que dans la génération Quelqu'un va s'élever Crois au Seigneur Jésus Toi et ta famille Vous serez sauvés Il espère que quelqu'un Va s'élever Pour croire en Christ Pour qu'il dise Oh enfin Je peux libérer toute la famille Il est là à la colère Parce que s'il doit appliquer Le jugement là Personne ne peut te sauver Je dis que je suis monté Dans l'avion Dieu me dit Tu sais que l'avion là Doit tomber Je dis pourquoi Il dit pourquoi Il dit mais il y a 30 personnes Ils sont en train de payer Troisième génération Quatrième génération De morts brutales Les démons Sont venus réclamer l'avion Mais j'ai cherché Dans l'avion Si je le trouvais injuste C'est pourquoi Avant d'être triste Il est parti chercher injuste Amen Parce que J'étais dans l'avion Quelqu'un est venu Me dire deux fois trois fois Il dit Parce que tu es dans l'avion On va bien voyager Au début je lui ai dit Mais Dieu nous garde tous Ce n'est pas con de moi Parce qu'il y a des avions Qui tombent Et puis tu lui dis C'est qui te dit là C'est la vérité J'ai dit comment ça Il dit mais ta capacité A faire grâce Et miséricorde Va les protéger tous Sinon Donc C'est bien que dans chaque avion Il y ait quelqu'un Qui n'a aucune dette C'est-à-dire qu'il a Saisi le pardon de Dieu J'ai dit Vous connaissez Satan 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 Je te dis qui est Satan Si Dieu laisse La terre à Satan C'est-à-dire qu'il y a un peu de bonté Il n'a aucune C'est-à-dire qu'il est riche En méchanceté méchante C'est-à-dire qu'il est mauvais même Ça c'est Satan Un jour Ça dit que Dieu protégeait tellement Vous voyez Satan Il cherche à tuer quasiment Dieu protégeait tellement Job Un certain parti le voit Il a fait une prière Il dit franchement Laisse-moi un moment à lui Il ne faut pas le protéger Dieu dit Satan dit à Dieu Parce que Tu lui fais trop de faveurs Non il est trop C'est un bébé gâté Il est gâté Tu le gâtes de tous côtés Je ne peux pas l'appliquer Sur les péchés de ses parents Je veux le frapper Tu dis non Je veux faire tout Tu dis non S'il te plaît Il dit à Dieu C'est parce que tu fais tout ça Qu'il est Il prie, il prie, il prie Sinon il ne t'aime pas C'est la protection là Qui l'a appréciée Dieu dit à Satan Non Lui-là il m'aime Mais tu lui as tout donné Comment il ne va pas faire Il est bon L'ange Bouge un peu Je te donne Satan Tu as une seule limite Sa vie Donc l'ange de la vie de Job Était devant lui Et puis devant sa femme Parfait qu'il faut-il une seule chair S'ils ne faisaient pas une seule chair Il allait tuer la femme Donc l'ange est venu s'arrêter là Vous voyez la femme de Job Mais c'est trop bizarre Donc Amen Donc l'ange est venu s'arrêter là Pour protéger Et puis Satan a eu 24 heures Satan a dit Il s'est dit Tuez tous ses enfants en même temps Il l'a ruiné C'est-à-dire le monsieur était multimillionnaire Il l'a rendu Endetté pauvre Le même jour Il a fini son bien Après il est venu encore Dieu dit Satan dit C'est parce qu'il a une bonne santé Il a fini sa santé Le voilà malade La lèpre La galle Partout Maladie bizarre Voilà Faut que je t'assure que Si tu n'es pas malade Faut savoir que c'est sa lenteur C'est sa patience C'est sa bonté Si on te laisse Deux minutes Deux minutes Deux minutes Deux minutes Ça t'a dit Deux minutes Ça t'a dit Donne-moi deux minutes La dame là Je vais te montrer Je vais te montrer quelque chose Non Frère Quand on est spirituel On taillade le diable Parce qu'on est caché On est caché D'ailleurs Ça dit que Satan te regarde Il dit Petit Faut sortir du sang Faut sortir Je taillade Je te chasse Tu as caché derrière Le nom de Jésus Le jour Tu as sorti C'est pourquoi Quand un chrétien Commence à rétrograder Satan Est calme Il ne l'attaque pas vite Il se dit que Tu n'es pas loin de Jésus Tu peux vite repartir Donc Quand tu ne prie plus Il ne te touche pas Il dit Tu vois ça marche encore Et puis toi aussi Jésus a essayé Tu t'éloignes Je ne prie plus Tu t'éloignes Il dit va Et puis Toutes tes affaires réussissent Il dit les démons Ne le touchez pas Ne le touchez pas Laissez-le tranquille Ne réclamez rien Montrez-le que Depuis qu'il ne prie plus Tout va bien Et puis lui aussi Tout va bien Qu'elle arrive là Ah Ça la prière Regardez Je me suis marié Regardez Ma vie a avancé Regardez On n'a pas besoin De prier Ça t'a dit Tu es bien loin maintenant Le temps que tu vas courir Pour dire Jésus je suis de retour La miséricorde La miséricorde La miséricorde La miséricorde La miséricorde Au nom de Jésus J'aime la miséricorde Alors Ayons la foi De la miséricorde Ça facilite Le miracle instantané La faveur de Dieu Et toi Amen Bon Je vois que le temps On peut arriver Je ne sais pas Dix ce qu'il voulait dire Bon Maintenant là Qu'il n'y a plus De réclamations Sur nos vies Amen Quelques points rapidement Ok La grâce La démonstration La Bible dit la force La faveur de Mastron Ce qu'on espère La démonstration De ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce qu'on doit voir Pour te rendre riche C'est-à-dire Comment d'un bon Tu quittes la galère Pour la richesse Voilà La Bible dit que Voyant Voyant Donc il y a quelque chose Que Dieu voit Qu'est-ce que Dieu voit La richesse Se démontre C'est-à-dire Je démontre Je n'ai pas encore vu l'argent Mais j'ai un comportement Qui montre Que Quand je dis L'abondance Vous ne voyez pas seulement L'argent Mais la vie en général Tout ce qui doit se multiplier Obéit à ses règles Les règles Les lois principales Vous les trouvez Dans la multiplication Des pains De cinq pains Comment brusquement On quitte cinq Pour avoir des milliers De pains Toutes les règles Se trouvent là Premièrement Jésus n'a pas méprisé Le petit C'est ce que le livre De la sagesse L'explique Quelqu'un Qui va devenir Riche Qu'est-ce que Qu'est-ce que Sa démonstration De l'abondance D'abord On a vu Il voit Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il regarde Ce Jésus Il regarde Jésus qui donne la vie Mais Jésus qui donne aussi L'abondance Il faut voir ça Jésus dit Je suis Venu à faire que Les brebis Et la vie Et qu'il soit dans l'abondance Ceux qui vont avoir Le salut Et la vie Ils regardent Jésus Qui donne la vie Mais ils oublient La virgule Et puis ils laissent Abondance Ils en suivent la vie Deuxième chose Que tu dois voir Tu dois voir Le besoin De Jésus D'aider les autres Si tu L'abondance Viens pour aider Donc Tu dois le démontrer En allant vers les gens Sans que tu aies l'argent Ok Si je veux avoir Abondamment des miracles Je démontre que j'ai la foi Pour guérir les malades En allant prier pour eux Même si Je n'ai pas encore le don Ça dit que Je crois que tu vas le faire Si je veux l'abondance Pour aider les pauvres A être logés La démonstration Que tu vas te donner Beaucoup de maisons Le peu d'argent que tu as Tu ne pourras plus Tu vas être quelqu'un Dans son loyer Ok Tu es en train de démontrer Que tu vas avoir beaucoup Et Dieu va te donner beaucoup Mais qu'est-ce que tu cherches Tu veux l'abondance Matérielle Pour aider d'autres personnes Donc l'abondance est liée A qu'est-ce que Jésus fait Pour ceux qui souffrent Ok Est-ce qu'on est ensemble Donc je regarde La compassion de Jésus Pour les gens Et moi je veux avoir Beaucoup pour aider Mon prochain Donc je fixe mon regard Sur Jésus qui aide plusieurs Ça c'est la partie Fixée La partie démontrée Jésus a pris les pains Il a rendu grâce Tout chrétien Qui s'est plein De son petit salaire Tout chrétien Qui s'est plein De tout ce qui est petit Dans sa vie Peut pas avoir l'abondance Parce que Dieu ne voit pas La foi De l'abondance La foi de l'abondance Se retrouve dans le fait D'être reconnaissant Pour les petites choses Quelqu'un démontre Qu'il a la foi De la richesse Parce qu'il sait apprécier Le peu qu'on lui a donné Si tu déprécies Le peu que tu as Tu n'as pas la foi Pour être riche Donc tous ceux Qui se mime Oh J'ai pas assez d'argent Oh c'est quel salaire Si tu veux avoir Si tu veux d'un bon Quitter 100 000 francs Pour avoir 10 millions Même si 100 000 francs 100 000 francs Ne répond pas à tes besoins Mais dis merci Jésus avait 5 000 personnes à nourrir Il avait juste 5 pains Mais il a dit merci Sa prière a dit merci Il n'a pas dit Eh Dieu C'est quoi 5 pains ? Non Il a dit Eh Dieu J'ai besoin de 1 million Je n'ai que 100 000 francs Oh Tu n'as pas la foi Dieu ne voit pas en toi la foi Ta sortie des problèmes financiers Ce sera progressive Ce ne sera pas d'un bon Pour que ce soit d'un bon Prends tes 100 000 francs Merci Merci Regarde le travail On ne te paye pas bien Dis au moins j'ai un travail Merci Mais si tu es avec les grévis Si tu te plaises au moins du travail C'est quel boulot ça ? N'importe quoi N'importe quoi Tu n'as pas la foi pour être riche Tu as la foi pour rester Tu démontres la foi pour rester pauvre Les pauvres sont des grégeux Amen Amen Oui c'est la vérité C'est la vérité Alléluia Les grégeux Ne s'enlégitent pas Ils restent pauvres Ou bien ils restent stagnants quelque part Donc il ne faut pas te plaindre Deux La foi Je cite comme ça parce que le temps est en face La foi pour La reconnaissance là La foi pour avoir un enfant La foi pour avoir un enfant Je n'ai pas d'enfant La foi pour avoir un enfant D'abord je regarde Jésus qui guérit Jésus élevé Là je fixe Deux Je démontre en me réjouissant C'est la joie de vivre Avant d'avoir eu le bébé Il faut être content Si tu es toujours en l'âme Ça va venir Ok Anne Quand on lui a dit Le sacrificateur lui a dit Son visage ne fait plus le même Esaïe 54 verset 1 Réjouis-toi stérile La stérile doit se réjouir Car tes enfants seront très nombreux Amen Donc qu'est-ce qu'on attend De la personne qui est stérile Qui va avoir beaucoup d'enfants Qu'elle se réjouisse Donc la réjouissance Est une démonstration Que Dieu va me donner C'est que je n'ai pas encore eu La foi c'est la démonstration De ce qu'on n'a pas encore vu Je n'ai pas encore vu le bébé Mais je suis déjà content Comme si j'en avais Donc Dieu m'en donne Est-ce qu'on est ensemble Amen Maintenant je reviens encore Sur l'abondance La richesse Ok Deuxième Troisième chose que Jésus a faite C'est qu'il a mis de l'ordre dans la foule Il a fait asseoir le groupe par 50 Par rangées Il les a mis de l'ordre Pourquoi ? Parce que Les pains allaient être multipliées Et il fallait distribuer à tout le monde Donc Jésus a rangé la foule Comme il n'avait pas encore vu les pains Mais il a fait organiser la foule Pour que les pains soient bien dispachés Ok Ça veut dire l'ordre Quelqu'un qui est désordonné Dans sa gestion financière Désordonné quand il dort Quand il s'est réveillé Tout est embrouillé Il démontre qu'il a la foi Pour rester dans la galère La foi pour sortir de la galère La démonstration de l'abondance C'est l'abondation et l'ordre Tout désordonné reste pauvre En tout cas le désordre La manière dont tes affaires sont rangées en chambre La manière dont tu ne sais pas ce que tu vas dépenser Ou l'argent va partir Ou tout est embrouillé C'est ça que Dieu voit Et puis tu dis tu n'as pas encore la foi Si tu commences à bien t'organiser Tu n'as pas encore beaucoup d'argent Tu dis bon Avec 10 000 francs Je vais prendre ça pour donner à ça Ton argent c'est rangé Mais ce n'est pas rangé Dieu dit tu n'es pas prêt à recevoir beaucoup Parce que quand beaucoup va arriver Ça va t'embrouiller Donc quand tu ne seras plus embrouillé Donc les gens étaient dans la foule Ils étaient embrouillés Jésus a dit faites les asseoirs par rangées des 50 Quand l'embrouille est terminée Les pains sont multipliés Donc on attend que Tu mettes de l'ordre On ne sait pas quand tu donnes Ta vie n'est pas organisée Ta vie est trop Confuse Dieu ne peut pas te donner l'abondance Mais sinon Ça va venir un peu un peu Mais d'un bon Non il faut que tu mettes de l'ordre Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donc chaque nouveau niveau que tu veux passer Tu dois commencer à t'organiser Par rapport au niveau d'après Amen On sait que tu vas avoir l'abondance Parce que tu sais gérer les restes Ah j'en ai parlé la dernière fois N'est-ce pas ? Les restes Ok gloire à Dieu Ok Qui veut la démonstration de quelle fois encore ? Je n'ai parlé aussi de la foi pour se marier Amen Voilà il faut que Ça il faut que je revienne là-dessus Il faut que tu prennes Il faut que Dieu te montre Parce que je vous ai dit Que Dieu a formé la femme De la côte Qu'il avait prise de l'homme Donc pour que Ève soit mariable Pour que Ève soit Ève était déjà créée Genèse 5-2 Dit que Dieu les a créées en même temps Pour que Ève Devienne épouse Il lui a donné la forme D'être une aide La forme d'être à côté C'est toujours comme ça Donc pour que tu trouves ton mari Il faut que tu regardes Qu'est-ce qu'il faut voir chez Dieu ? Le Dieu qui est fidèle Qui tient à ses promesses Il faut savoir ça Tu regardes la fidélité de Dieu Il ne faut pas regarder à gauche et à droite Le regard fixé là C'est Dieu Ce qu'il a dit Il n'est pas bon comme ça Il l'a dit Et tu fixes le regard Il ne faut pas Pour que tu aies à gauche et à droite Tous les garçons qui viennent t'embrouiller Regarde devant Amen Tu regardes devant Christ Tu sais quand il t'embrouille Le gars Tu te disais que c'est un Satan dans sa vie Et puis il vient te voir Et puis tu regardes à gauche et à droite Tu regardes les regards fixés sur Jésus Ok Tu fixes Mais quoi ? Tu rappelles ses promesses Et sa fidélité Ça c'est ce que tu regardes Maintenant Quand tu vas regarder Il va te montrer quelque chose Tu vas sentir le côté de ton mari Le côté que tu complètes Et tu vas commencer à prendre la forme Du côté que tu complètes Une femme est formée Pour être à côté d'eux À côté d'eux Ça veut dire qu'on n'a pas dit Tu es créé Tu es formé Ce n'est pas naturel Ton premier naturel C'est ce que tu as été avant D'être mariable Mais le truc c'est que Tu as gardé ta première forme Tu n'as pas laissé Dieu te transformer Romains 12.2 Nous sommes transformés Par le rendement de l'intelligence Il y a quelque chose Qui rentre dans ma tête Et puis je commence À aller à l'école de changement Il faut que je me transforme Alors cette transformation là Je vais traiter ça Dans un enseignement Sur le mariage Même en détail Amen Mais Ça se voit Par exemple Tu vas te dire Il va te dire d'être bon Par exemple Je vais te montrer en fait Les espérances Qu'il va te montrer Il va te montrer Des amis Tu as ta camarade Qui vient Qui s'est fait Des tchèpes Elle prépare Tu ne sais pas pourquoi Il te dit Il faut apprendre Moi je fais quoi Moi je mange Je mange Moi mon repas préféré C'est foutu Mais comment ça se fait Parce qu'il ne faut pas bloquer C'est Dieu qui a donné la forme C'est Dieu qui fait C'est Dieu qui forme Mais d'abord Il te montre quelque chose Il va te montrer Il va te faire connecter Parce que je trouve Que tu es sur le côté De ton conjoint Qui a un côté C'est un monsieur Quand il rentre à la maison Il aime que sa femme Parce qu'il y a un homme A beaucoup de côtés Maintenant de quel côté Tu vas te mettre Tu ne sais pas Amen Donc Alors si Dieu voit Qu'il te prépare À être la femme D'un Sénégalais Il va créer des occasions Pour te former Ça va préparer Si tu vas marier Un baoulé On va te former Dieu te donne la forme C'est-à-dire que La démonstration Que tu es prête À te marier C'est quand tu vas C'est quand tu sais Faire ces choses Oui Tu as pris la forme D'une femme D'une femme Parce qu'en fait Il se trouve que Ton homme L'homme que tu vas te donner C'est quelqu'un Qui travaille beaucoup Donc tu es dessous Parce qu'un homme A pris un côté On ne sait pas Quel côté On a créé Ève Tu as créé Ève Mais il y a un côté Il y a des personnes En fait Leur côté Leur côté Leur côté Qui était enlevé Ce n'est pas la côte D'être à la maison C'est la côte De la détente C'est-à-dire que Tu as un mari Lui qu'il arrive Le mari que Dieu t'envoie Il aime qu'on enlève Les chaussures On met ses pieds Dans l'eau chaude On fait ça Sur sa tête Voilà Donc il aime Quelqu'un Il aime la détente Toi quand tu étais petite Tu étais avec tes frères Tu as des garçons Vous cousy Tu trouves comme ça Et puis Vous savez Une femme qui grandit Avec ses frères Tout le monde travaille Tout le monde agit Elle n'est pas A moins que ça la grande C'est puis elle a un côté maternel Mais elle peut avoir une forme Mais depuis là Tu as gardé cette même forme Tu n'es pas à côté du monsieur Toi tu es à côté de tes frères On dit d'être à côté d'un mari Tu vois l'affaire Donc Dieu va te créer des circonstances Pour que Peut-être qu'il va te donner Même un travail Même d'assistante De direction Pourquoi ? Parce que Pour apprendre à décharger Un monsieur qui vient au travail Pour dire Ma fille j'étais formée au départ Parce que tu as grandi Au milieu de telle famille Il fallait que tu sois forte En tant qu'un née Pour motiver tes soeurs Et tes frères Ça c'était ta première forme La grande soeur Qui remplace papa et maman Mais ce n'est pas la forme Que tu as pour te marier Tu as la forme d'avant Il faut que tu sois transformé Est-ce qu'on est ensemble ? Maintenant Quand vous regardez la fidélité de Dieu Attendez-vous A ce qu'il crée des circonstances Pour vous donner la forme De l'homme qui correspond Avec qui vous Est-ce qu'on est ensemble ? Tu es béni au nom de Jésus La faveur est sur toi Que Dieu te montre Regarde-le Tu verras Ça va ? On a compris non ? Tu regardes Tu vas voir Tu regardes la fidélité Il va te montrer Inconsciemment Tu vas voir ton conjoint Maintenant même quand on est marié Il y a des cycles dans le couple Il faut sentir Un monsieur et une femme varient On évolue avec le temps C'est pourquoi il dit Ne vous conformez pas au siècle présent C'est-à-dire Il ne faut pas rester figé A ta forme vieille Des trucs là Au début Oui Au début quand on est marié Sans enfant On a une forme On a une forme Quand les enfants commencent à arriver Si tu continues de regarder Dieu Le Dieu fidèle Le mariage c'est le Dieu fidèle Le mariage est basé sur Dieu d'amour Dieu fidèle Tu regardes Jésus fidèle Tu vas te rendre compte que Il est en train de t'amener Dans une nouvelle école Tu peux constater l'école Mais c'est l'école pour gérer Votre nouvelle évolution Y compris l'homme Si la femme a la côte de l'homme C'est que l'homme aussi a la côte de la femme Faites attention Donc l'homme aussi il a une forme La forme que Dieu lui a donné C'est de bien planter le champ De cultiver et le garder Donc il a une forme de protecteur Il a une forme de proté Un homme qui se protège pas Lui seul il se protège Il est égoïste lui seul Ça va pas marcher Est-ce qu'on est ensemble Ok Donc là je suis la femme Comment tu as attiré ton mari rapidement D'un bon D'un bon Donc si ton mari va manger à l'eau Mais tu ne l'as jamais vu Dès que tu prends la forme De cuisinier dans le cours Il va apparaître Je suis sérieux Amen Ton coup va aller de l'avant Dès que tu prends la forme De la nouvelle dimension de ton mari Vous passez à un autre niveau Vous passez à un autre niveau Amen Elle veut marier un futur président Il y a une forme d'un homme qui est président Il y a une forme d'un homme qui est président Mais ça aime de savoir De quel côté je serai de mon conjoint Il va te dire Non il sera président Mais je veux que tu restes à la maison Pour t'occuper des enfants Quand les enfants seront grands Je veux que tu prennes la forme De quelqu'un qui l'accompagne au travail Donc vous êtes ensemble dans la vision Quand vous allez Donc il y a la forme que vous avez Quand les enfants sont petits Il y a la forme que vous prenez Quand les enfants deviennent grands Etc Donc ne restez pas figé sur une forme Laissez Dieu vous donner la forme La faveur de Dieu est sur toi La grâce sera bande dans ta vie Tu es béni au nom de Jésus Merci Seigneur mon Dieu Amen Quelqu'un acclame Jésus Amen Aujourd'hui on n'a pas fait trop de titres On a quand même prié Que Dieu te bénisse Que le Seigneur te montre Le type de démonstration que tu dois fournir Pour vivre un bon sur le plan conjugal Pour vivre un bon sur le plan professionnel Pour vivre un bon sur le plan social Pour vivre un bon dans un domaine donné Qu'il en soit ainsi qu'avant la fin de cette année 2024 Que ta vie s'écrive gloire Au nom de Jésus Amen Gloire à Jésus Alléluia Amen, Amen On va bénir le Seigneur en apportant à Dieu nos offrandes Nos offrandes On va rendre grâce au Seigneur Et pendant ce temps on va suivre le Good News On va faire des questions Je vais te réinviter à te lever On va prier le Seigneur pour la parole Pendant qu'on finit la distribution des enveloppes Père Céleste, Dieu des cieux, Dieu vivant Ensemble, nous voyons et prions Dieu pour qu'il nous parle Papa, je te rends grâce pour ce culte Et merci pour ta présence Je voudrais partager les choses que tu as mises dans mon coeur Ce dimanche Cet esprit prend le contrôle de ma bouche Parle-nous au travail, parle-nous, parle-nous Et dispose-nous de notre entendement Afin que nous recevons ta parole Je prie pour notre coeur Je prie pour nos pensées Prends-en totalement le contrôle Merci Père pour tes bienfaits Dans le puissant et précieux nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Amen Alors, ce matin J'aimerais partager avec vous Dans le cadre de l'enseignement Sur la dimension de l'épouse J'aimerais partager avec toi un message Sur Péniel Quelqu'un dit avec moi Péniel Amen Mais je l'ai intitulé Comment voir Dieu Où j'ai vu Dieu Comment on fait pour voir Dieu Comment on voit Dieu Qui veut voir Dieu ? Qui veut voir Dieu ? Bien voisin C'est possible Dieu se fait voir Alléluia Quand tu vois Dieu Ta vie change Quand tu vois Dieu Tu n'es plus jamais la même personne Alléluia Amen Donc moi je vais t'expliquer comment J'ai vu Dieu J'ai vu Dieu Amen Et je vais te donner le secret pour voir Dieu Qui veut le secret ? Alléluia Dieu ne se montre pas au plus pieux Dieu ne se montre pas à ceux qui gênent forcément le plus Tu vas le voir Aujourd'hui bien dans cette semaine Si tu fais ce que je vais te dire Alléluia Alléluia Alors mon message est tiré de cet ouvrage A partir des pages 47 47, 48 Donc ceux qui ne l'ont pas il faut l'avoir Et il faut surtout le méditer Amen Donc insatisfait c'est un livre qui parle de Ce qu'on appelle la dimension de l'épouse de Christ Alléluia La dernière fois on avait cité ce passage de Osée chapitre 2 verset 16 Osée chapitre 2 verset 16 Osée 2 verset 16 on peut l'afficher Osée 2 Osée 2 Il est dit On va les lire ensemble 1, 2, 3 En ce jour-là dit l'éternel Mon mari Et tu ne me rappelleras plus Mon maître On reprend En ce jour-là Dit l'éternel Tu ne m'appelleras plus Tu m'appelleras mon mari Et tu ne me rappelleras plus Mon maître Amen Gloire à Dieu On va bénir le Seigneur pour les chantres Pour garder une équipe light Alléluia Amen Donc voici un passage Où Dieu donne une prophétie étrange Dieu dit dans cette prophétie-là Qu'il y a un jour qui arrive Il y a un moment qui arrive Où on ne va plus l'appeler maître Et quand vous appelez Dieu maître Vous devez mettre à l'intérieur Tout ce qu'il y a Seigneur, le Dieu Il dit Il y a un moment Où vous n'allez plus m'appeler Mon maître Mon seigneur Mais vous allez m'appeler mon mari Le mot est choisi Un dessin La Bible dit de ne rien enlever A la parole de Dieu De ne rien ajouter Donc Dieu A un moment Où Il le tient Et je viens annoncer A tout le corps de Christ Comme je l'ai annoncé A la veillée Que nous avons faite A l'issue des 40 jours de jeûne Que le temps Où Dieu Va s'appeler mon mari Est arrivé Le temps est arrivé Le temps est arrivé Et Dieu dans sa grâce A voulu que Je sois Un prophète Sur ce sujet Que j'annonce Et que je déclare Un prophète Préparant l'église Vraiment A vivre La dimension de Dieu Notre époux Vous avez encore un passage Comme Esaïe Chapitre 54 Verset 5 Esaïe Chapitre 54 Verset 5 Où il a dit On peut le lire encore Il a dit quoi Car ton Lise avec moi Il a dit quoi Car ton créateur Est ton époux L'éternel des armées Est son nom Et ton rédempteur Est le Saint d'Israël Il se nomme Dieu De toute la terre Alléluia Amen Alors dans cet ouvrage Dans le premier chapitre Par exemple J'explique Je l'ai dit le dimanche Avant que je ne parle Je t'explique Que nous sommes arrivés A un temps Où cette prophétie La doit absolument S'accomplir C'est-à-dire que Le chrétien doit arriver A un niveau de relation Avec Dieu Où Dieu n'est plus Simplement son Seigneur Et même encore Dieu n'est plus Simplement son Papa Mais Dieu devient Son mari Dire comme ça On a l'impression Que c'est Juste un jeu de mots C'est plus qu'un jeu de mots C'est une réalité Dans le monde invisible Il faut savoir Frères et sœurs Que Quand Certaines grandes Tentations vont venir Quand des tentations Vont arriver Dieu donne le moyen De s'en sortir Amen Et ce que notre monde Est en train de traverser La période dans laquelle Nous sommes Et les temps qui arrivent Vont atteindre Un tel niveau De pression démoniaque Et satanique Sur la terre Que L'église Et les chrétiens Les croyants Doivent absolument Passer à un autre niveau Les disciples Ont dit un jour A Jésus Que jamais Ils vont le renier Mais Jésus Les avait prévenus Que c'est une heure Des ténèbres Et parce qu'ils étaient Dans une heure des ténèbres Même les plus fervents Défenseurs Et les suiveurs De Jésus Comme Pierre Se sont retrouvés En train de le renier Qu'est-ce qu'il a manqué À Pierre Jésus pouvait dire Dans le livre de Luc Il dit Veillez et priez Afin que vous ayez La force D'échapper à ces choses Amen C'est-à-dire que Il y a des degrés De force Et quand un chrétien A une relation Parce qu'on a Plusieurs types De relations Dans le livre Je parle de trois types De relations Qu'on peut avoir Avec Dieu Notre créateur On peut avoir La relation De Dieu Notre Seigneur Ça c'était Les Moïse On peut avoir La relation De Dieu Notre Papa Ça c'est nous Actuellement Mais on peut avoir La relation De Dieu Notre mari Ça c'est ce type De relation Dans laquelle Tu vas entrer Et je te vois Entrer dans le nom De Jésus Christ Alléluia Amen Et rapidement Donc je te cite Quelques bénéfices D'avoir Ce niveau De timidité Avec Dieu Entre autres C'est que Tu vas recevoir Une grande puissance Qui va traiter Avec Ça dit que Satan ne pourra pas T'évêque Tu seras Écoutez Quand le Covid Allait arriver Dans la période Qui a suivi J'ai donné Des instructions De la part de Dieu Et tous ceux Qui ont suivi Ont vu la victoire De Dieu De la même manière J'ai dit Par l'esprit Du Seigneur Que les temps Qui arrivent Sont pas bons Et qu'il vous faut Absolument Aller plus loin Avec Dieu Sinon Vous ne pourrez Même pas avoir Un marché À moins D'abandonner Jésus Mais si vous êtes Dans la dimension De l'épouse Sans régner Jésus Vous allez prospérer C'est à dire Tu vas rester droit Dans les bords De l'évangile Tu vas prêcher Jésus Christ Et les gens Vont te signer Tes marchés Vont te signer Tes dossiers Mais si tu n'as pas Ce level de puissance Ils vont te demander De vendre ton corps Ils vont te demander De vendre ton âme Ils vont te demander De vendre tes valeurs Et la tentation Sera tellement forte Que plusieurs cèderont Parlant de cette période Jésus dit Si ce temps N'était abrégé Personne ne serait sauvé Ne prenez pas ça Du tout À la légère Je suis très 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 sérieux Il y a des démons Et puis il y a des levels De démons Je me souviens Quand j'étais Jeune chrétien Dans la ville de Gagnois J'ai vécu une aventure Qui a fait que J'ai appris À être prudent Avec le péché Que Frère Tu peux te croire dur Mais tu peux te retrouver En train de croire Un péché Que tu n'as pas aidé Quand De mon J'ai donné ma vie À Jésus Jusqu'à mon mariage Quand j'ai donné ma vie Dieu m'a sorti De l'impudicité Je n'ai touché Non, non, non Je ne suis jamais tombé Dans l'impudicité Dieu m'a gardé Mais un jour Quelque chose a failli m'arriver Depuis ce jour-là Il m'est difficile De condamner les gens Il m'est difficile De condamner les personnes Et aujourd'hui C'est ce côté-là Que je veux que tu vois De Dieu Il y avait une fille De l'église Une soeur de l'église Qui m'aimait bien En fait Elle me fréquentait souvent Moi je ne sais pas Qu'elle était amoureuse de moi Moi je ne voyais pas J'étais tellement Un gars spirituel Que Si tu es une femme Tu ne veux pas aller Je te vois en garçon Tu vois Donc elle me voulait Que je la voie en femme Moi je la voyais En collègue de ministère Chaque fois Elle me faisait Des beaux petits repas Là ma maman m'a dit Mais tu vas voir Que ta camarade L'est amoureuse de toi Je dis Ah bon Mais ça c'est grave Donc ça je ne veux plus Je ne veux plus lui parler Est-ce que quelqu'un me voyait Est-ce que J'étais en classe de première Est-ce que moi J'y pense à des trucs comme ça Ça m'énerve même Quand j'y pense encore Ok Alors donc Un jour Je parlais avec elle Et puis on prenait Une route quelque part A Gagnoua La route non bitumée On prenait la route Il y avait des lampadaires Et les lampadaires étaient Une partie était éteinte Donc on était un peu Dans une atmosphère un peu sombre Et puis on marche On arrive A un endroit Et puis elle a comme Une oppression démoniaque Elle est devenue bizarre Elle est devenue bizarre Et puis elle est tombée Donc moi Je vais faire sa délivrance Mais on est sur la route On est sur la route Je veux dire On n'est pas dans une maison On est en pleine rue Mais il n'y avait personne d'autre On n'y avait personne La maison la plus proche Est à peu près à 150-200 mètres Donc Elle est partaine Et je m'abaisse Pour chasser le démon Esprit un peu quitte Et le démon a quitté Quand il est sorti d'elle C'est comme si J'ai senti Sa présence sur moi C'est ce que j'ai senti C'est-à-dire que Quelque chose est venu J'étais vaincu C'est-à-dire que C'est une pensée Forte m'a envoyée M'a envahi Et j'ai senti faible Elle m'a dit Tout de suite là Des habitants Et puis sensuels Je t'ai dit que C'est ce que j'ai ressenti C'était C'est une tentation Même la tentation du sexe C'est quelque chose Qui ne m'atteignait même pas Mais ce jour-là C'est comme si J'avais perdu Toutes mes forces Donc Dans une rue Même s'il n'y avait personne En ce moment Mais c'est quand même Dans la rue Je me suis vu Sauter sur elle Et déshabillé Je me suis Sadique Et puis je me suis arrêté Comme ça J'ai dit Seigneur Ta grâce Quand je dis Ta grâce J'ai senti le démon Parti Amen Je me suis redressé Et j'ai dit Il y a des niveaux D'oppression Il y a des démons Faut pas présenter avec Et depuis ce jour-là Ça m'a donné Des restrictions Dans ma vie Par rapport À être À proximité D'une femme J'ai compris que Tu peux ne même pas Avoir une pensée Et puis on peut Te l'insérer Et te faire faire Des choses Que tu t'étais promis De ne jamais faire Quand Pierre Est en train de dire À Jésus Je ne vais jamais T'irriner Il était sincère Mais Jésus lui a dit C'est l'heure Des ténèbres Tu n'as aucune idée De la puissance Qui est dégagée dans l'air Frères et sœurs Je vous dis Rentrez Vivez Ce que je vais vous prêcher Ce matin La dimension de l'épouse Faites-le Maintenant Faites-le Maintenant Faites-le Maintenant Les esprits Qui vont sortir Des ténèbres De l'abîme C'est une autre gamme Voilà C'est une autre gamme C'est un autre level C'est un autre level Donc aujourd'hui Là tu es serein Tu arrives à prier C'est un level Les disciples Les disciples ont dit Nous allons prier Les démons Les ont endormis Il veut se réveiller Comme ça L'esprit L'esprit La proche Et puis Il fève En présence De Jésus C'est-à-dire Jésus Jésus dit Prier L'exaltation Même de Jésus Passe pas Il dit Veillez Prier L'esprit Est disposé La chair Est faible La chair A fini Pas triompher Il y a un level Et ne croyez pas Que quelle que soit La pression De ses esprits Dieu va excuser La chute Non Parce qu'il L'a donné Et il va vous donner Et il nous a donné Les moyens de vaincre Les moyens de prospérer Les moyens d'être au-dessus Les moyens de ne pas être vaincu Vous avez la ressource Et la ressource se trouve Dans ce message Que je partage avec toi Maintenant Que je partage avec toi Dans cet ouvrage Tu dois Monter ton level Ton niveau de communion Et d'intimité Avec le Seigneur Pour vivre La dimension De l'épouse du Christ Celle Qui appelle son créateur Mon mari Alléluia Pour le moment Tu l'appelles Mon papa Tu l'appelles Mon Dieu Mais les jours viennent Et les jours sont arrivés Où tu l'appelleras Mon mari Alléluia Amen Gloire à Dieu Alors On vient de voir On vient de voir Plusieurs passages Dieu l'annonce On voit par exemple 1 Jean chapitre 3 verset 2 La Bible dit Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Mais ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Lorsque cela sera manifesté Nous le verrons Tel qu'il est Amen Ici il parle de la femme De l'épouse Alléluia Seule Dans le monde physique Seule la femme d'un homme Et le mari d'une femme Ont du plaisir à se voir Sans habit Nus Aujourd'hui je vais te parler De voir Dieu Tel qu'il est Comment on voit La Bible dit dans ce passage Dans le monde 1 Jean 3 verset 2 La Bible dit Lisons-le ensemble Bien-aimé Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons que Lorsque cela sera manifesté Nous serons Semblables à lui Amen Parce que nous le verrons Tel qu'il est Ok Qu'est-ce qui va faire Qu'on va devenir Semblable à Christ Parce qu'on va le voir Tel qu'il est C'est pourquoi je commence A vous prêcher Comment on voit Dieu Tel qu'il est Ca c'est pas quand On sera au paradis Ca veut dire Dans notre vivance Sur la terre On va voir Dieu Tel qu'il est Le texte dit Nous serons Semblables à lui Je ne veux pas Je serai semblable A Christ Parce que je le verrai Tel qu'il est Amen Donc ce n'est pas Quand tu seras Semblable Que tu vas le voir Tel qu'il est C'est parce que Tu le vois tel qu'il est Que tu vas de mieux En mieux lui ressembler Pourquoi c'est la dimension De l'épouse Parce que Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Faisons lui une aide Semblable A lui Donc la première femme A été créée Semblable à son mari Dieu dit L'église Qui est l'épouse De Christ Va devenir aussi Semblable à lui Je te vois devenir Semblable à lui Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Alors on va faire Ce premier sujet de prière Tu vas prier pour dire Père Jésus Je veux être semblable à toi Je veux te voir Tel que tu es Et être semblable à toi Prie pour ce sujet Que cela soit ta demande Que cela soit ta demande Je prie papa Que tu m'accorde la grâce D'expliquer à tes serviteurs A tes servantes Et que ton peuple Devienne tel que tu es Réveille-nous ta face Tu dis dans ta parole Tu dis dans ta parole Que nous serons transformés Parce que nous te verrons Tel que tu es Que nous serons changés Parce que nous te verrons Tel que tu es Je te prie cet esprit Ouvre nos yeux Et donne-nous de te voir Tel que tu es Au nom puissant de Jésus Amen Acclame Jésus Alléluia Qu'il y a d'autres mélodies pour vous Amen Amen, Amen Gloire à Dieu Voix Dieu Qui veut voir Dieu ? Tu veux voir Dieu ? Que tes yeux spirituels S'ouvrent au nom de Jésus Amen Alors cette prière J'en parle ici Donc à la page 50 Ça a été la prière de Moïse Et ça je l'ai expliqué dernièrement Et on va On va aller là-dessus Amen Dans le livre d'Exode Chapitre 33 Exode 33 Le prophète Moïse A dit qu'il voulait voir Dieu Mais il n'a pas utilisé Le terme Dieu Il a utilisé le terme Gloire de Dieu Exode 33 Verset 18 On va le lire encore ensemble 1, 2, 3 Moïse Attends comment ça semble 1, 2, 3 Moïse dit Fais-moi voir ta gloire On continue L'éternel répondit Je ferai passer devant toi Toute ma bonté Amen Point Notez bien Moïse dit Fais-moi voir ta gloire Dieu dit Je ferai passer devant toi Ma bonté Pas ma puissance Mais ma bonté Amen Ça va t'aider à voir Dieu Il faut commencer à J'ai dit que j'ai vu Dieu Toi aussi tu vas le voir Amen Et aujourd'hui je veux te parler De péniel Un aspect Parce que je vais continuer Dimanche prochain Quand on voit Dieu Quelque chose se produit Et dans cette semaine Ça va se produire Dans ta vie Alléluia Il dit Donc L'éternel répondit Donc la réponse de Dieu A Moïse Il dit je veux voir ta gloire Dieu dit ok Je vais faire passer devant toi Toute ma bonté Et on continue ensemble Et je proclamerai devant toi Le nom de l'éternel Je fais grâce A qui je fais grâce Et miséricorde A qui je fais miséricorde Verset 20 L'éternel dit Tu ne pourras pas voir ma face Car l'homme ne peut me voir et vivre On avance L'éternel dit Voici un lieu près de moi Tu te tiendras sur le rocher Quand ma gloire passera Je te mettrai dans le creux du rocher Je te couvrirai de ma main Jusqu'à ce que j'ai passé Et lorsque je retournerai ma main Tu me verras par derrière Mais ma face Ne pourra pas être vue Amen Alléluia Ma face ne pourra pas être vue Alors en exode 34 Dieu va faire ce qu'il a dit là Il va venir voir Moïse Pour que Moïse le voie Quand il va venir Je crois que c'est au verset 5 Exode 34 verset 5 ou 6 Amen Exode 34 pas 33 maintenant L'éternel descendit dans une nuée Se tiendra auprès de lui Et proclama le nom de l'éternel Continue Et l'éternel passa devant lui S'écria L'éternel, l'éternel Dieu miséricordieux Et compatissant Lent à la colère Riche en bonté Et en fidélité Amen Qui conserve son amour Jusqu'à mille générations Qui pardonne l'iniquité La rébellion et le péché Mais qui ne tient point Le coupable pour innocent Et qui punit l'iniquité Depuis sur les enfants Et sur les enfants Des enfants Jusqu'à la quatrième Et la troisième génération Amen Donc quand Moïse a vu Voilà les choses qu'il a vues Amen C'est le premier aspect Qu'il a vu de Dieu Miséricordieux Etc Je vais t'expliquer Qui veut savoir Qui veut savoir comment on voit Dieu Je regarde les rangées ici André, les gens se mettent Amen Tu veux savoir Et là-bas Et chez vous Et ici la main Mais les gars là-bas Ils sont très chocs Ils me plaisent Amen Alléluia Alors Moïse a fait la prière Selon laquelle D'abord je vous ai fait remarquer La dernière fois Que Moïse a dit Mon Dieu Je veux voir ta gloire Dis avec moi ta gloire Et Dieu va lui dire À la fin de la phrase Tu ne pourras pas voir ma face Et vivre Moïse au début N'a pas demandé la face Il n'a pas dit Je te vois face à face Il dit Je veux voir ta gloire Alléluia Et je vous ai parlé De l'importance de la gloire Si la réponse de Dieu à Moïse Qui veut voir la gloire Ça a été Tu ne peux pas voir ma face Ça veut dire que la gloire Et la face sont équivalentes Celui qui voit la face de Dieu Reçoit la gloire de Dieu Reçoit la gloire de Dieu Au nom de Jésus Vie dans la gloire de Dieu Au nom de Jésus Amen Vous savez pour le moment Je suis dans des choses Très spirituelles Mais soyez spirituel Après je vais arriver Dans des choses très pratiques Mais soyez très spirituel Ce sont les hommes Et les femmes spirituels Qui reçoivent les choses de l'esprit Quand on est trop naturel Et trop charnel On ne comprend rien Amen Amen Tu as un esprit Alléluia Amen Ok Alors Moïse dit je vois ta gloire C'est quoi la gloire ? La gloire C'est ce que tu cherches La gloire C'est ce que tu cherches C'est ce que tu cherches Si je veux te demander Qu'est-ce que tu veux Que Dieu fasse pour toi ? Quel est ton plus grand sujet ? Tu en me disais quoi ? En concret quoi ? Pas un esprit Sévir Dieu Vive pour lui Amen C'est un bon sujet Pas un esprit En concret L'argent Qui veut en concret l'argent ? Qui veut en concret le mariage ? Qui veut en concret l'enfant ? Que tout ce que tu veux en concret Que tu t'accords Alléluia Gloire à Dieu Mais il n'y a aucun don concret Qui reste dans la vie de nous Aucun Aucun Tout ce qu'on appelle don concret C'est comme si quand tu l'as Il y a un autre problème qui vient avec Ça ne peut pas Si c'est le mariage qui est concret Si c'est l'argent Tu vas voir qu'il y a d'autres problèmes Qui viennent avec Ok Ecoute vous savez que Vous savez où les gens Même fument beaucoup la drogue Chez les riches Oui Vous savez que la drogue C'est quelque chose qu'on prend Parce qu'on a envie de quitter On a envie de s'évader Un homme Une personne s'évade d'une prison Ça veut dire que Tu es riche Tu as les millions Tu te drogues Pourquoi ? Tu veux t'évader ? Tu veux Apparemment tu as la vie la plus belle Apparemment tu as les voitures que tu veux Apparemment tu as trois diètes privées Apparemment Donc Est-ce que c'est un monde Dont on cherche à s'évader En prenant des stupéfiants ? Qu'est-ce que Pourquoi tu veux t'évader ? Il y a quoi avec ton argent ? Il y a quoi avec tes milliards ? Mais j'ai vu aussi que la drogue aussi est chez les pauvres Donc eux on comprend qu'ils veulent s'évader de la pauvreté Mais La richesse est mieux que la pauvreté Mais Celui qui est riche aussi cherche à s'évader Le pauvre cherche à s'évader Mais le pauvre est convaincu que Que s'il est évadé de la pauvreté Il sera bien Mais maintenant Essaye d'observer ceux qui se sont déjà évadés Je n'ai pas dit que tu vas rester pauvre Ce que je t'ai expliqué C'est que Ceux que tu cherches peuvent être plus que l'argent Parce que toi tu veux t'évader de la pauvreté Mais ceux qui sont riches Se droguent Tous les grands artistes La plupart des grands artistes au monde que vous connaissez Que tout le monde a d'une Des gens qui se tiennent Et il y a des centaines de millions de personnes à leur concert Et tout le monde crie ça Ils ont l'argent qu'ils veulent Pourquoi ils prennent la drogue Ils sont célèbres Ils ont la notorité Ils saluent tous les rois et tous les chefs d'état Tout le monde les appelle Mais pourquoi ils prennent la drogue Il veut fuir quoi Qu'est-ce qu'il a vu à son level La Bible dit Que ce qui manque aux hommes Ce n'est pas l'argent Le problème n'est pas l'argent Ce n'est même pas la santé Ce n'est pas le mariage Ce ne sont pas toutes ces choses Que la chose que l'homme a perdue Ça s'appelle la gloire Romain 3.23 nous dit Car tous ont péché et ont été privés D'un seul élément D'un seul élément La gloire Donc c'est l'absence de la gloire Qui crée un vide Et ce vide là Chacun le traduit de différentes manières Les pauvres disent que c'est l'argent Les riches disent que non Ce n'est plus l'argent Que Il y en a qui dit Bon C'est les femmes Après ils ont vu qu'ils ont eu les femmes Qu'ils voulaient Mais ils n'ont pas Il y en a qui dit Qu'une fois habité dans un palais royal Avec de l'or partout Ils ont acheté tout l'or Ils tombent dans l'or Mais ils sont là Ils disent Ah Je n'ai pas ça encore Je suis toujours malheureux Qu'est-ce que je cherche Vous voyez si je vis dans un monde Mais Où j'oublie tous mes soucis Et puis ils se droguent Ils se droguent Ils se droguent Pourquoi Parce que L'argent n'a pas donné Ce qu'ils cherchaient La santé Ne te donne pas Ce que tu cherches Ce que tu cherches C'est un nom Que les épictives appellent La gloire La gloire C'est juste ça Amen C'est ce que tu dois rechercher Maintenant La gloire est où ? Parce que La gloire est pour vous Car tous ont péché Ils ont été privés De la gloire de Dieu Mais ils sont gratuitement Justifiés par sa grâce C'est-à-dire qu'en Christ Il y a le moyen De retrouver la gloire Et aujourd'hui Je vais vous expliquer Comment un chrétien trouve la gloire Parce que La même galère des païens Beaucoup de chrétiens sont encore soumis à cela Or il y a une dimension Où on rentre dans la gloire Entre dans la gloire Au nom de Jésus La gloire est liée Au fait de voir La face de Dieu Donc un chrétien Qui n'arrive pas A voir la face de Dieu Ne peut pas rencontrer la gloire Moïse Il montre-moi la gloire Dieu dit Tu ne peux pas voir ma face Donc si tu vois sa face Tu verras sa gloire Si tu vois sa face Vois sa face au nom de Jésus Vois sa face au nom de Jésus Vois sa face au nom de Jésus Alléluia Mais il y a une chose Il faut demander à Dieu Je veux voir ta gloire Je veux voir J'aspire à ta gloire Qui veut la gloire ? Qui veut la gloire ? La gloire n'est pas synonyme De célébrité Il y a quelqu'un qui dit Je veux la gloire Ils entendent Je veux être célèbre La gloire n'est pas la célébrité La gloire ce n'est pas la célébrité C'est plus que la célébrité Alléluia La gloire ce n'est pas l'argent C'est plus que l'argent La gloire ce n'est pas le mariage C'est plus que le mariage La gloire ce n'est pas la santé C'est plus que la santé Dans la gloire il y a la santé Dans la gloire il y a la richesse Dans la gloire, il y a la bonté Dans la gloire, il y a le bonheur Dans la gloire, il y a tout ce dont tu as besoin Quelqu'un va s'élever avec moi, il va prier Père, je vois ta gloire La gloire, si vous ne savez pas la rechercher Si vous ne savez pas la valoriser Elle n'arrive pas à vous Prie de tout ton coeur Et dis Père Qu'au travers de ce message Tu m'accordes de visiter ta gloire Tu m'accordes de voir ta gloire Élève la voix et parle à Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je vois ta gloire Je vis ta gloire Je marche ta gloire Je suis visité par ta gloire Je vis ta gloire Je vois ta gloire Je veux ta gloire Au nom de Jésus Amen Acclame Jésus Dieu t'a exaucé Tu es sur le point de voir la gloire Alléluia Et de la cultiver Et de la développer Acclame Jésus Puis on puisse se rasseoir Amen Amen Alléluia Alors pendant longtemps Cette phrase là M'a freiné J'ai compris que Personne ne peut voir Dieu Et vivre Donc pour moi J'entendais dans cette phrase là Il est impossible De voir Dieu Pendant que le monde est vivant Donc c'est comme ça J'ai interprété Et puis j'ai voulu laisser L'histoire de voir Dieu Mais après j'avais des témoignages De personnes Qui disaient qu'elles ont vu Dieu Donc moi aussi J'ai dit Moi aussi je veux te voir Je veux te voir Je veux te voir L'homme ne peut pas me voir Mais pourtant tu vas voir Dieu Tu vas le voir Amen Tu vas le voir Ok Il dit Tu vois quoi Tout ce qu'ils disent Qu'ils m'ont vu En fait Ils ont vu Ce que leur conscience humaine Leurs yeux peuvent saisir Parce que Dieu est plus grand Que ce que tes yeux Peuvent capter Tout ce qu'on voit C'est à cause de la lumière Vous savez ça ? Tout ce qu'on voit C'est la lumière Amen Si tu es dans le sombre Il fait noir tout de suite Je ne vois plus Donc la vue est liée à la lumière C'est liée à la lumière Toute la lumière Mais est-ce que vous savez Que même la lumière là même Vous ne voyez pas tout Par exemple Amen Les gens se sont rendus compte Que l'homme voit à peu près A peu près sept couleurs Sept grandes couleurs Et puis des combinaisons Qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel Nos yeux sont programmés Pour voir un nombre limité de couleurs C'est à dire Si tu n'as pas ça là L'homme ne te voit plus C'est à dire que même Quand on allume la lumière Il y a des nuances Qu'il ne voit plus Ok Par exemple L'homme ne voit pas la chaleur Or la chaleur a une couleur La chaleur a une couleur Ouais L'homme ne voit pas ça Alors J'ai lu des livres Où les gens parlaient en fait Des couleurs invisibles Aux yeux humains Les couleurs Que les hommes Les yeux ne voient pas Et Ils ont fait une expérience Je n'ai pas le temps Peut-être un jour J'ai expliqué Quelles sont ces expériences là Mais ils se sont rendus compte Que Les ondes Par exemple Ce qu'on appelle L'infrarouge C'est une forme de rouge L'homme ne voit pas L'homme ne le voit pas Voilà Et c'est ce que Maintenant C'est pourquoi les gens ont fabriqué maintenant Des lunettes À infrarouge Ou Ils voient dans le noir Ok Mais il y a des animaux Qui voient L'infrarouge Dieu a créé des animaux Qui voient Des choses que les êtres humains Ne voient pas Ok Le moustique par exemple Il voit la chaleur Le moustique voit la chaleur Il ne sent pas la chaleur Il le voit Le moustique voit En infrarouge C'est à dire Que quand tu éteins ta lumière Et que tu es dans ta chambre Le moustique te voit Hein C'est pourquoi il te mord Il te pique Et il sait où tu es Tu crois que tu t'es caché Je vais me cacher Il ne va pas me voir Il te voit Mets 50 draps sur toi Il te voit Il te voit Littéralement Il a des yeux Le moustique a des yeux Qui voient dans l'infrarouge C'est à dire que Nous on s'arrête A un niveau de rouge Le moustique lui Il voit un peu plus loin Mais il y a un autre domaine Que l'homme voit Que lui il ne peut pas percevoir Donc le moustique voit dans l'infrarouge Et il voit la chaleur Donc Dès que Tout corps vivant Dégage de la chaleur Donc dès que Tu dégages là Il te voit comme ça Il te voit Tu es rouge Et comme tu as éteint Ta chambre Et puis il fait sombre C'est là Il te voit bien C'est à dire que Donc son rouge là C'est à dire que Si tu as dit La lumière même C'est mieux Va moins te piquer Que quand tu éteins Donc quand il fait noir C'est là J'étais attrapé Donc quand il attend Dans ta chambre Il dit Éteins la lumière Parce que Quand tu n'étais pas la lumière La lampe Dégage de la chaleur Les choses Qui sont touchées Par la chaleur Ça fait la chaleur Donc il y a beaucoup D'infrarouge Qui sont en place Et dedans Où tu es Donc quand tu éteins tout Ça devient un peu frais De toute façon Ah c'est toi Amen Donc dans toutes ces sphères là Dieu a fabriqué des animaux Qui vont là-bas Et Dieu est là-bas Donc quand tu dis Tu vois Dieu Tout ce côté de Dieu Qui est dans le côté Que les animaux voient Les infrarouges Les ultraviolets Il y a infrarouges Il y a ultraviolets Il y a même les micro-ondes Les ondes des micro-ondes Ça fait partie des couleurs C'est invisible à l'air nu Mais c'est un rayon lumineux Lorsqu'il te touche Il chauffe Tout ce qu'il touche Et il ne chauffe pas à la surface Il chauffe les molécules C'est-à-dire que lui Il traverse la peau Il y a C'est de la lumière Et le rayon gamma Avec lequel on fait les radios Lui il voit Mais Il voit Bon Ça c'est infrarouge Le rayon gamma Lui il traverse la peau Et puis il se voit les os Donc là La chair n'est pas Il passe Dans ta chair Mais il est bloqué Sur les os Et puis il les apparaît Donc c'est avec ça On fait la radio Donc les radios C'est de la lumière en fait C'est de la lumière Qui va voir Ce que l'œil humain Ne voit pas Donc si tu regardes Quelqu'un tu peux voir son squelette Si tes yeux Avaient des rayons gamma C'est-à-dire que si tes yeux Voyaient dans La lumière gamma Tu aurais vu les os Mais comme tes yeux Voient seulement les couleurs De l'arc en ciel Tu es limité Dieu a créé tout ça Donc Quand tu dis Alléluia Amen Donc lorsque tu dis Que tu veux voir Dieu Tu dis mais Tu ne peux voir Qu'un rayon réduit Tu as un champ réduit J'ai créé Des types d'animaux Qui voient Qui voient au-delà On n'a pas encore trouvé Un animal qui voit les os Qui a des rayons gamma Mais c'est un type de rayon Qui existe Il y en a d'autres Que la science N'a même pas encore découvert Ils sont en train de chercher Est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un donne un bon amen Alors Dieu me dit Tu veux voir quoi Tu ne peux pas me voir Sur le plan physique Sur le plan naturel Donc Mais c'est possible de voir Dieu Alors donc Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il faut forcément Que tu te lèves au-dessus De tout ce qui est naturel Parce qu'il y a en toi Quelque chose qui n'est pas naturel Et c'est dans cette atmosphère là Et tu vas y arriver On va voir Dieu tout de suite Qui veut voir Dieu Qui veut voir Dieu Alléluia Alors mon premier message Aujourd'hui pour terminer Bon c'est le point que j'ai touché Amen C'est péniel Péniel c'est une manière de voir Dieu C'est la première face Que Dieu présente à tout le monde Et c'est celle-là qui sauve Qui guérit ton âme Nous sommes dans le livre De la Genèse Alléluia Genèse Genèse 32 ou 33 D'accord Raffichez mon moment là Voilà Genèse 32, 24 On lit ensemble 1, 2, 3 Jacob demeura seul Notez bien Jacob demeura seul Il y a une affaire Pour voir la face de Dieu Il faut demeurer seul Ok Jacob demeura seul Il a dit Alors un homme lutta avec lui Jusqu'au lever de l'aurore On continue Voyant qu'il ne pouvait le vaincre Cet homme le frappa A l'emboîtue de la hanche Et l'emboîtue de la hanche De Jacob se démit Pendant qu'il luttait avec lui Il dit Laisse-moi aller Car l'aurore se lève Et Jacob répondit Je ne te laisserai pas aller Que tu m'aies béni Il lui dit Quel est ton nom Et il répondit Jacob Il dit encore Ton nom ne sera plus Jacob Mais tu seras appelé Israël Car tu as l'été avec Dieu Et avec des hommes Et tu as été vainqueur On avance Jacob l'intourgeant en disant Fais-moi je te prie Connaître ton nom Il répondit Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là On continue Jacob appela ce lieu Du nom de Péniel Péniel Si ton enfant vient maintenant Tu peux l'appeler Péniel C'est pas mal Amen Péniel Car dit-il J'ai vu Dieu Face à face Alléluia Et mon âme A été Sauvé Alors quand on voit ce passage Il semble contradictoire Avec ce que Moïse a vécu Dieu dit tu ne peux pas voir ma face Et vivre Et ici il dit moi j'ai vu Dieu face à face Je ne suis pas mort Bien au contraire Mon âme a été Sauvée Alléluia Amen Alors quand vous voyez Dieu face à face Votre âme est sauvée Et je vous assure frères et sœurs Nous avons tous ici besoin De sauver les âmes Pas sauver simplement pour qu'ils aillent au paradis Ton âme doit être sauvée Maintenant est-ce qu'il y a une contradiction Entre les deux passages Non pas vraiment C'est la même chose Amen Dieu dit à Moïse Aucun homme ne peut me voir et vivre Autrement dit pour voir Dieu Il faut être mort Amen Quand Jacob a rencontré Dieu face à face Dieu a tué Jacob Et il a réveillé Israël Donc Jacob est mort Israël est apparu Est-ce qu'on est ensemble Donc Aucun homme ne peut voir la face de Dieu et vivre Jacob a rencontré la face de Dieu On a fini avec Jacob Et puis celui qui est sorti de là Il s'appelait Israël Je regarde quelqu'un ici Et j'ai dit tu vas voir Dieu face à face Et ton Jacob va mourir et ton Israël va paraître Ton Jacob va mourir et ton Israël va paraître Aucun homme ne peut voir la face de Dieu et vivre Il y a dans ta vie un passé bloqué Il y a dans ta vie un Jacob avec lequel tu as marché jusqu'à présent Mais le jour où tu vas rencontrer la face de Dieu Jacob va mourir et Israël va paraître Jacob va mourir et Israël va paraître Le temps de rencontrer Dieu face à face est arrivé Personne ne peut voir Dieu et vivre Le jour où tu verras Dieu Ton passé va mourir et ton futur va apparaître Ton passé va partir et ta victoire va apparaître Quand vous rencontrez Dieu face à face Ce qui naît de vos échecs Ça s'appelle une forme d'Israël Le mot Israël veut dire vainqueur Ça veut dire que celui qui ressuscite là Ce n'est jamais un perdant La victoire même dans son ADN Quel que soit ce qu'il rencontre Tout s'appelle victoire La maladie arrive Israël ça veut dire vainqueur Victoire sur la maladie Victoire sur les blocages Victoire Je vois Israël en train de naître Je vois Israël en train d'apparaître Je vois ton Israël en train de venir Je vois ton Israël en train de se manifester Je le vois dans le nom de Jésus Et c'est ce que 1 Jean 3,2 explique Il dit ceci Nous sommes dans une dimension qu'on appelle les fils Et on a des limitations On a des combats On a des choses qui ne sont pas intéressantes La guerre qui arrive est trop Il faut qu'il nous fasse passer à autre chose Donc il dit Vous, vous allez transiter de fils à épouse Parce que vous allez le voir tel qu'il est Quand vous allez voir sa face Vous allez voir sa face Il va tuer votre niveau fils là Et pour faire apparaître Un niveau Qui transporte une victoire inarrêtable Appelez la dimension de l'épouse Appelez cette étape là C'est pourquoi Tout chrétien qui veut rentrer dans la dimension Dont je parle depuis longtemps Et je prophétise Doit voir Dieu face à face Mais c'est littéral Tu le verras face à face N'ayez pas peur de ce mot Pendant longtemps J'avais peur de ce mot Parce qu'il dit Si je vois Dieu Il va me brûler dans ma chambre Si je vois Dieu Il va Sa puissance est trop grande En fait j'avais l'impression Qu'on ne peut pas le voir Parce qu'il était trop puissant Il était plus dangereux que le feu Je pense à ça Tu dis Tu t'es trompé sur toute la ligne Tout ce qui est dévastateur Feu brûlant Tout ça Ce n'est pas Dieu Généralement c'est des chérubins Quand Moïse est parti chercher Elie est parti chercher la face de Dieu sur la montagne Il dit Il y a eu un tremblement de terre Mais Dieu n'était pas dedans Le vent est Soufflé Ce n'était pas Dieu Et puis quand Dieu est arrivé C'est devenu tout calme Dieu c'est un roi Quand un chef d'état est dans son véhicule La voiture qui fait du bruit là Le bruit n'est pas là-bas Il fait Wouh 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 Le chef d'état n'est pas assis dans cette voiture là Mais tu sais qu'il est dans le cortège Tu sais qu'il est à côté Tout ce que vous sentez comme étant Puissance Dieu Dieu dangereux Dieu qui tue tout le monde Dieu dévastateur Non C'est pas Dieu C'est la garde De sa gloire Mais c'est pas lui C'est pas lui Amen Le Dieu La partie effrayante Mais ça se voit dans toute l'armée Quand un chef d'état est en place Est-ce que le chef d'état a calage sur lui Est-ce que le chef d'état a toutes les armées C'est-à-dire le chef d'état L'armée On dit c'est qui C'est le chef de l'état Non Tous ceux qui sont armés là Ce sont ses gardes C'est-à-dire ceux qui peuvent tuer Ceux qui mitraillent tout le monde Ceux qui sont dangereux là C'est lui Mais lui-même là Il n'est même pas pisolé sur lui C'est-à-dire il est saint Donc tout ce que tu vois Les armes Les canons C'est pas lui C'est pas lui Dieu n'est pas dans Il n'est pas dans l'armée C'est-à-dire que les gens Quoi que ce soit On a vu Dieu Le jour où Dieu va arriver ici La salle sera sens Dessous Dieu est arrivé Donc les chrétiens disent On a vu la gloire Parce que tout le monde est tombé Quand tu vas arriver là Parce qu'il va tomber Il y en a qui pensent Que quand tu vois Dieu Quand il arrive Tes yeux Juste tellement il brille Tes yeux se cassent C'est un garde Qui casse les yeux Mais c'est pas lui Amen Tout ça se dégale C'est pas lui Alléluia C'est pas lui Amen C'est pas lui Il a le droit D'une grande puissance Mais quand tu l'approches C'est autre chose C'est autre chose Mais cette chose Elle est tellement merveilleuse Et Quand on se trompe De direction Lorsqu'on adore C'est pas Dieu qu'on voit C'est pas Dieu qu'on voit Qui veut voir Dieu J'avais vu que ça Commence à changer Tu es après ta voix Dieu Vas-y Il n'est pas là Où tu pensais Tu n'es pas là Où tu pensais Quand les gens voient des anges Ils sont pas Leur âme n'est pas sauvée Soit ils ont la peur Ils ont la crainte Et puis ils n'ont même plus envie De revenir dans l'aventure De chercher la face de Dieu Dieu n'a pas à me dire Est-ce que vous avez pas dit On voit sa face à mes frères Non il faut le voir Tu as besoin de le voir Il dit tu vas devenir Semblable à lui Parce que tu vas le voir Tel qu'il est Jusqu'à présent Tu n'as pas vu tel qu'il est Tu as vu sa garde Tu as vu les images à côté Mais c'est pas lui-même Or il veut se manifester à toi Il veut se manifester Je suis venu vous préparer A voir Dieu Vous dites comment on voit Dieu Alléluia Qui veut voir Dieu encore Amen Alors à ce moment Je vais t'expliquer quelques mots Au lieu commence Je dis juste deux éléments Comment on voit Dieu Amen 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 Juste deux éléments Comment on voit Dieu Tout le monde Jésus a payé le prix Pour que nous tous On puisse voir Dieu Alors en fait Il explique à Moïse Un mystère Qui n'est pas pour Moïse lui-même Parce qu'à la fin de l'histoire Moïse Il explique à Moïse Tu ne peux pas me voir Et il dit A la fin Mais tu ne me verras pas Mais Dieu nous a expliqué Le chemin à Moïse Il dit à Moïse Tiens-toi Sur le rocher Qui est à côté de moi Là comme tu peux Vous pouvez me le dire L'Éternel dit Voici un lieu près de moi Tu tiendras sur le rocher Alors je vais t'expliquer 1 Corinthiens chapitre 10 Verset 4 Nous dit Qu'il y avait un rocher Qui marchait avec Israël Dans le désert Ce rocher là C'est Christ Donc Un rocher qui est près de Dieu Dieu a un esprit Comment un rocher Peut être à côté de lui Ce n'est pas un rocher C'est Jésus Qui est collé à lui C'est le Christ Ce n'est pas un caillou Amen Donc il dit Voilà Ils ont tous bien un rocher Qui les suivait Un rocher spirituel Donc c'est un rocher spirituel Qui les suivait Ce rocher était Christ C'est Christ Donc Moïse était En train de prier Et puis Dieu lui dit Tu veux me voir non ? Tiens-toi Sur un rocher Qui est près de moi Dieu a un esprit Qui peut être près de lui Ce n'était pas un caillou C'était Le Christ Qui était là Donc il dit Tiens-toi Sur le Christ Et puis il dit Quand je vais passer Je vais proclamer mon nom Je vais te fermer Le visage Et je vais te mettre Dans le creux du rocher Ça veut dire Je vais te mettre Dans le Christ C'est alors Que tu ne pourras me voir Mais que par d'eau Pourquoi il ne peut pas voir Dieu ? Parce que Christ N'était pas encore manifesté Christ avait des apparitions Comme ça Mais le Christ Venu sur la terre Non C'est un rocher Qu'on voyait Qui produit de l'eau Mais donc Le temps de voir Dieu N'est pas arrivé C'est Jésus Qui est venu nous le montrer La Bible dit Personne n'a jamais vu Dieu Mais celui qui est dans le sein du Père Christ Est venu nous montrer Qui est Dieu Et les gens demandent Mais on veut voir Dieu Ils disent Mais vous n'avez rien compris Celui qui m'a vu L'a vu Donc en fait Jésus n'était pas en train De paraboliser C'est la vérité Nous avons tous accès A la face de Dieu Par le Christ Première position Être sur Christ Ça s'appelle la conversion Celui qui bâtit sa maison Sur le roc Une maison inébranale Être sur Christ Réellement le rencontrer Mais en fait La première étape C'est pas ça La première étape C'est demeurer seul Deux fois moi seul Et ça c'est comme ça Vous devez prier Si vous voulez voir Dieu La Bible dit Jacob demeura seul Dieu ne se voit pas En groupe Amen Dieu Pour voir Dieu Il faut que tu demeures seul Amen Alors le seul Dont il est question Ce n'est pas que tu ne peux pas Voir Dieu dans un groupe Non C'est que Nous sommes ici dans un groupe Dieu est au milieu de nous Maintenant si tu veux le voir Tu peux le voir dans la salle Si tu veux le voir Il faut qu'à un moment donné Tu commences à prier Et puis tu deviens seul Dans ta tête Mais pas simplement de passage Il faut demeurer Il dit On n'a pas dit Jacob est resté C'est plus que resté Il est demeuré seul Demeuré seul Ça veut dire Si quelqu'un me faisait un bruit Et toi la quittes là Il est demeuré Ça veut dire Il habitait même Dans seul un moment Jacob est demeuré seul Dis avec moi Demeuré seul Demeuré seul Demeuré seul C'est le début Pour voir Dieu Demeuré seul Demeuré seul Même quand vous priez en groupe Apprenez à demeurer seul Quand vous êtes en train de chanter Apprenez à demeurer seul Avec Dieu Prier Ne pas être seul Ça va avoir trop d'agitation Par exemple Écoutez Vous me voyez Quand je prie Comment je me couche non ? En fait Chaque fois que je viens Je me mets à genoux Je cherche à demeurer seul Parce que la foule En même temps Je vous aime Je vous prie la parole Mais vous voir Ça m'empêche d'être seul Parce que si je prie comme ça Et que je suis conscient Que vous êtes là Je commence à prier Dieu Pour qu'il me donne le message Donc je ne prie Je ne suis pas seul à lui Je suis avec mon public Je suis avec l'assemblée Je ne suis pas seul Ça veut dire que C'est comme si j'entre dans la prière Avec oh Dieu Les gens veulent entendre ta parole Voilà Ici tu ne vas pas le voir Ici tu vas juste recevoir L'onction pour prêcher Mais pas le voir Si je prie Avec mon enfant Le sujet pour lequel J'amène mon enfant Il va me donner ça Mais lui je ne vais pas le voir Il va envoyer un ange Amène la santé à l'enfant Donc Pour voir Dieu seul Il ne faut pas venir A ton enfant dans ta tête Ni ta femme Ni ton conjoint Alléluia Est-ce que vous avez compris Vous savez quand vous priez Et puis vous venez en groupe Oh Dieu Oh Dieu Salut tu viens avec tes problèmes financiers Rekata la baba Oh Je vais chercher l'argent Alléluia Je veux voir ta face Tu vois que l'argent est toi Tu n'es pas en train de demeurer seul Tu es venu avec un problème financier Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin que tu vois sa face pour ça Il n'a pas besoin de ça Il dit à son garde Ange Il veut quoi ? Il veut quoi ? Il veut 30 000 Seulement Il veut 50 000 Amen Il dit donne-lui 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 Donc Amen Si vous priez simplement pour avoir des choses Vous n'allez pas voir Dieu Vous n'allez pas le voir Vous n'allez pas le rater Parce que Ça là Un ange traitait ça Frappe mes ennemis Petit ange Va traiter ça Tu n'as pas besoin de le voir Donc ne viens pas Si tu veux voir Dieu Il ne faut pas venir avec tes ennemis A faire la guerre Ne viens pas avec tes problèmes Laisse-les Et puis concentre-toi un moment Juste pour lui seul Et puis toi seul Jacob demeurera seul Amen Donc même tout de suite Si on prie Ma fille Si tu restes Même deux minutes seul Là seul avec ton papa Dieu là Ça peut bouleverser toute ta vie C'est C'est pas Demeurer seul Ce n'est pas toujours évident Parce que très vite Par exemple tout à l'heure Pendant que je priais Je ne suis pas arrivé à rentrer seul Je suis monté à vous Au premier culte Au deuxième culte Je n'arrive Je ne suis pas arrivé à rentrer seul Ça dit Mon espère était toujours Mon message Tu vas prêcher quoi Tu vas dire quoi Tu vas dire quoi Donc je veux prier Ceux Mais je ne peux pas Oh le temps En train de partir J'ai dit Bon ce n'est pas grave Aujourd'hui je ne l'ai pas vu seul Mais donne-moi la grâce Quand même d'enseigner le message Je suis sorti avec le message Mais je ne l'ai pas vu J'ai vu Donc j'ai reçu La grâce du message Mais lui je ne l'ai pas vu Parce que j'étais arrivé Avec des gens J'ai monté avec vous Mais de temps en temps Qui veut voir Dieu Qui veut voir Dieu Amen Vois Dieu seul Il faut être assez seul Donc apprenez à être seul Dans votre tête Apprenez à être seul Vous n'avez que Dieu face à vous Ni personne Ni argent Ni quoi que ce soit Quelquefois vous pouvez juste rester ici Calme Puis chanter des cantiques Et puis à un moment donné Je ne vois que toi seul Je ne veux que toi seul Je ne veux que toi seul Je ne veux que toi seul Tes problèmes vont vouloir t'accompagner Tu dis laissez là-bas Tes défis vont vouloir On peut t'accompagner Comme tu t'en vois Tu peux nous traiter Alors Le jour de votre conversion Si vous êtes réellement donné à Jésus C'est que vous l'avez rencontré seul C'est un jour Vous êtes sincère avec vous-même Vous êtes honnête avec vous-même Vous êtes vrai dans votre âme J'ai vu que beaucoup de chrétiens Parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu seul La seule Ils ne se sont jamais convertis Ils ont une conversion de groupe Ils ont un truc Un effet des masses Un effet Tout le monde crie Jésus est Seigneur On s'écrit Jésus est Seigneur Non Quand tu l'as vu Quand tu sortes Tu dis le Seigneur Tu sais de quoi tu parles Toi tu dis Job Depuis qu'il était né Il n'avait jamais vu Dieu Il avait entendu parler de Dieu Il dit Mes oreilles avaient entendu parler de toi Maintenant mes yeux t'ont vu Tu dois voir Dieu Il faut que tu aies l'expérience De l'avoir vu Que tu aies un seul à seul Avec lui Amen Alors c'est ça que C'est ce que Jacob a fait Donc demeurer seul Amen Cultiver ça Aller chercher Dieu Arrête tes trucs Quand tu es seul là Tu es là Sois vrai Il ne faut pas être hypocrite Il ne faut pas te jouer Les dangereuses Les dangereux chrétiens Sois honnête Tu viens Tu couches pas terre Et puis vous allez rester sûr Vous n'allez pas aller Tu rentres avec ton papa Et tu es là avec lui Et tu restes avec lui Maintenant Il faut rester suffisamment Pour faire la première visitation La première visitation Et la visitation la plus fréquente C'est ce qu'il a dit à Moïse Quand il est rentré Il dit Moïse Moïse dit Je veux voir ta gloire Il dit Ok quand tu vas me voir Je vais te montrer ma bonté Pas ma puissance Mais ma bonté Parce qu'on avait lu ça non ? Il dit Je ferai passer devant toi ma bonté Quand vous voulez voir Dieu Ce qu'il vous montre Ce n'est ni la force Ni les coups Ni le jugement de tes ennemis Ni l'argent Mais ça Qu'il t'aime C'est tout Qu'il est bon Tout ce qui a l'impression De voir en Dieu Un juge Un méchant Ils n'ont pas vu Ils ont vu un ange Quand après être seul Vous devez rencontrer sa miséricorde C'est ce qui fait la vraie conversion On rencontre celui Qui a pardonné nos péchés Et on se donne à Jésus Mais c'est qu'il faut cultiver ça Pour le développer La première chose Que Dieu va vous révéler C'est sa miséricorde Vous devez voir C'est quoi la miséricorde ? Quand il se présente à Moïse Il dit L'éternel, l'éternel Miséricorde Dieu Pas créateur des cieux Et de la terre Non Pas le Dieu Non Juste la miséricorde Ça veut dire quoi ? La miséricorde C'est l'art d'être pardonné Et de recevoir Et de donner le pardon aux gens Juste ça Ça sauve votre vie Pourquoi tout le monde a besoin De voir la miséricorde ? Je finis avec ça La miséricorde Dis-moi la miséricorde La miséricorde Jacob dit Mon âme A été sauvée Qui est Jacob ? Comment on a tué Jacob ? Pour faire paraître Israël ? Jacob Et hier c'était mon message Au samedi des miracles Mais là je l'ai abordé Dans le sens pour la guérison Contre les cancers Amen Je vais rappeler Dimanche Samedi prochain Samedi prochain A la matinale des miracles Je vais prier Pour tous ceux Qui souffrent de problèmes de cancer Si vous avez des parents Des personnes que vous connaissez Qui peuvent se déplacer Si elles ne peuvent pas se déplacer Qu'elles soient connectées en direct Si elles peuvent se déplacer Qu'elles viennent physiquement J'ai commencé à faire passer Déjà les témoins Des nombreux guérisons Contre le cancer qu'on a eu Ok ? Ok Amen Mais le cancer Le cancer Est une maladie D'abord de l'âme Le cancer Le cancer est une maladie De l'âme C'est une maladie De l'âme Satan Est le prince Des ténèbres Satan n'est pas le chef bandit Le chef bandit Il s'appelle la mort C'est lui le bandit Numéro 1 C'est le roi des ténèbres Satan est le prince Des ténèbres Le roi c'est la mort La Bible dans le livre De 1 Corinthiens 15 Que le dernier ennemi Qui sera détruit C'est la mort Satan est l'avant dernier Qu'on va détruire Après on finit Le chef bandit Dans les jeux là C'est comme ça non ? Est-ce qu'on tue le chef bandit ? Le bandit avant de tuer C'est le lieutenant ? Non On finit tous les lieutenants Puis après on finit Le bandit Donc Satan est le dernier ennemi Qui sera Pardon La mort est le dernier ennemi Que Dieu va vaincre La mort est une entité Mais la mort veut dire inerte Le cancer Est une maladie étrange Le cancer c'est de la mort Mais c'est de la mort Qui se propage J'ai compris que Satan T'es le chef Pendant que je prêchais L'esprit Il m'a dit ça Pour prier pour les malades J'ai compris que la plupart Des maladies Venaient de Satan C'est des morts Mais la mort Le cancer Vient de la mort directe C'est une maladie étrange C'est une maladie Même pour pouvoir l'avenir Qu'on est obligé de tuer La cellule qui est atteinte C'est-à-dire qu'on doit Elle n'a pas d'autre solution Que la mort C'est-à-dire que la cellule Qui est morte là On la tue Et puis on l'enlève On ne sait pas la guérir C'est fini Elle est morte Mais le truc c'est que C'est une mort qui se répand Mais pour se répandre Elle rentre dans le sang L'âme Le sang est dans l'âme Lévitique 17-11 Le sang est dans l'âme Et elle se déplace Pour aller attaquer D'autres parties Et envoyer la mort partout La mort se déplace Par vos états d'âme Les cancers ont augmenté Sur la terre A cause de l'âme des hommes Les hommes sont De plus en plus brisés C'est pourquoi Il y a de plus en plus de drogue Les hommes sont De plus en plus malades Émotionnellement On joue les durs Mais on est des brisés Jacob était un brisé Un gars brisé Un gars brisé Dans l'âme Jacob Ce sont les chrétiens brisés Jacob Ce sont les païens brisés Jacob était brisé Dans l'âme Il dit J'ai vu Dieu face à face Mon âme A été sauvée Jacob C'est quelqu'un Vous savez L'âme est dans le sang Dites l'Écriture Même quand Une femme Vous êtes enceinte Si vous regrettez Votre grossesse L'enfant Reçoit l'information Il va naître Avec un esprit de rejet J'ai dit Mais comment Regarde Je suis triste Le papa de mon enfant C'est un faux type C'est un faux type Vraiment Qui m'a dit D'être avec lui T'as tes larmes Et ta tristesse Ça rentre dans ton âme C'est ton âme qui est brisée C'est ton âme qui est brisée Donc Ça rentre dans ton sang Et Tout ce drame Cette méchanceté Que nous subissons Cette trahison Pollue notre âme Et notre sang D'où Le développement Le développement massif Du cancer C'est vrai Il y a des problèmes D'alimentation Tous les produits bizarres Cancerigènes Mais la propagation Est drôle Les enfants sont atteints Les âmes doivent être sauvées Le démon du cancer Est un démon Le level de fils de Dieu A des difficultés À le vaincre Il faut qu'on bascule Dans le niveau de l'épouse Des maladies comme Alzheimer Autisme Alors Même quand tu es Fils là Tu pries Même quand tu sais Que tu as affaire À quelque chose Quand quelqu'un Le cancer Même un chrétien Même une médiatrice Parce que tu sens Que c'est une puissance En fait C'est quelque chose Qui est plus fort Que ce qu'on a L'impression À quoi on est confronté Habituellement Parce qu'en fait Ça ne vient pas de Satan Ça vient de la mort Jésus a vaincu Satan et les maladies À la croix Mais il a vaincu La mort par la résurrection La puissance Qui triomphe du cancer Ce n'est pas la puissance De la mort C'est la puissance De la résurrection Parce que La cellule est morte Elle n'est pas malade On l'a tuée Donc ce n'est pas La vie Par ces meurtres Ici nous sommes guéris Mais Ce qui est mort Il faut la puissance De la résurrection La paix Paul dit Je laisse tout ce qui a De la valeur pour moi Parce que j'aspire À la puissance De la résurrection Il y a une puissance Qu'on appelle la résurrection Il y a la puissance De la croix Il y a la puissance De la résurrection La puissance De la résurrection Est-ce qu'il traite Avec ce qui est mort Est-ce qu'il traite Avec le cancer Amen Et ça Vous traitez C'est là Avec la face de Dieu Quand vous trouvez La face de Dieu Quelque chose meurt Pour que quelque chose Revive Qu'on appelle Israël Voyez Dieu face à face Voir Dieu face à face Tes parents Besoin que tu vois Dieu face à face Est-ce que quelqu'un Avec moi Amen Alléluia Mais comment tu vas le voir Sauf ton âme Tue Jacob Laisse Jacob mourir Alors quand tu arrives Et c'est la première chose Il va te montrer Le pardon Comment il t'aime Et Jacob s'est battu Toute la nuit En fait Toute la nuit Ils ont traité Son enfance Comment dans le ventre Il était déjà rejeté À sa naissance Son papa préférait Son grand frère à lui Un enfant est brisé Quand ses parents Font déjà un distingo Pourquoi il a vendu Les lentilles Pour le droit d'hénais Ça sert à quoi Un droit d'hénais Le droit d'hénais C'est parce qu'il estimait Que Il voulait acheter L'estime De son père Parce qu'il voyait Que son papa Estimait son grand frère Donc il était prêt À vendre Grand frère Donne-moi ton pouvoir Je vais t'apprécier Pas papa L'enfant Jacob dit à sa mère Si papa sait que c'est moi Il va me maudire Comment tu peux penser Que ton père Peut te maudire Maudit C'est parce que Son papa l'aimait Mais il avait l'impression Qu'il l'aimait pas Donc le rejet La plupart Dans certains de nous Souffront du rejet Le rejet C'est le vecteur du cancer Et de toutes sortes Tout ce que les éprits De la mort Mais ils sont végus Au nom de Jésus Jacob a été escroqué Jacob a eu des problèmes De mariage Jacob a eu des problèmes D'enfant Jacob a connu tout ça Donc quand il arrive À Péniel Il est brisé Même s'il a eu la victoire On lui a donné un gros salaire Il est très riche Mais il est brisé Il arrive Et puis il est bâti Il s'est mis seul Il est resté seul Et Dieu l'a visité Et ils ont commencé A se battre La bagarre C'est une bagarre spirituelle Ils ont pris son histoire Ils sont rentrés Tu t'es battu contre La façon dont tes parents T'es regardaient Et puis Dieu a guéri ça Dieu a guéri Comment ses parents L'ont rejeté Dieu a guéri Face à face Face à face Toute la nuit Il était seul à seul Il faut que tu traites Ton histoire avec Dieu Il faut que tu traites Ton passé avec Dieu Tu cherches les miracles On ne commence pas par ça On commence par la miséricorde La miséricorde C'est l'art du pardon Quand tu le vois face à face Il vient dire Je veux pardonner Ce que papa t'a fait On peut pardonner On peut pardonner Ce que maman a fait On peut pardonner Qu'on t'a laissé On peut pardonner Comment le gars t'a trahi Pourquoi tu es méchant Il va traiter avec ça Pourquoi toi-même Tu es devenu si dur Pourquoi tu parles autant mal aux gens Qu'est-ce qui s'est passé Et il vient tuer Jacob C'est Jacob qui a pris tous les coups C'est Jacob qui est devenu Lui-même un escroc C'est Jacob C'est ton Jacob qui est devenu Ce que tu es Mais si tu le vois face à face Observe sa miséricorde Elle va venir Juste son amour pour toi Ça va faire que tu vas pardonner A tous ceux qui t'ont fait du mal Et tu vas tellement l'aimer Il va tuer ton passé Il va ressusciter Israël Et tu seras un vainqueur Que Dieu vous bénisse abondamment Que la grâce et la paix du Seigneur Sont avec vous Béni au nom de Jésus Donc Dans votre résumé J'ai traité deux choses Premièrement Restez sûr Deuxièmement Voir la miséricorde Deuxième chose Voir la miséricorde Amen Que Dieu te bénisse Que la grâce et la paix du Seigneur Sont avec toi Tu es béni dans le nom de Jésus Tu es béni dans le nom de Jésus Alléluia Alors tu sais ce que tu as fait Ce soir quand tu rentres dans la maison Tu laisses tes problèmes de côté Tu viens seul dans ta tête Seul avec Dieu Pour avoir un rendez-vous Seul à seul Tu laisses tous tes soucis Tous tes problèmes Et quand tu n'attends pas un bruit Tu n'attends pas de tomber dans ta chambre Tu n'attends rien de spécial Ça sera très calme Ça sera très serein Sans bruit Tu es seul à seul Et tu dis papa Vraiment mon histoire D'où je suis Et puis tu le regardes face à face Ce qu'il va te montrer Montre-moi Ta miséricorde Tu ne peux pas voir Dieu physiquement Parce qu'il n'est pas physique Tu ne peux pas voir le vent Ce n'est pas vrai Mais le vent se sent En fait la réalité c'est que Dieu ne se voit pas Dieu se sent En fait quand tu dis J'ai vu Dieu C'est que tu l'as senti C'est tout En fait tu l'as vu Parce que c'est ce sens-là Qui est sollicité C'est comme la chaleur La chaleur est visible Mais toi tu ne la ressens Tu ne la vois pas Tu la ressens Mais sinon d'autres la voient Donc on peut dire Que j'ai vu la chaleur Quand on a chaud Que la faveur de Dieu S'est avec toi Que la grâce soit avec toi Que la paix soit avec toi Que sa révélation Te soit montrée Au nom de Jésus Amen Alléluia Oui je le vois On va préparer nos offrandes On va préparer nos offrandes On va dire merci au Seigneur Ceux qui ont pris Les enveloppes spéciales Si vous êtes prêts A les apporter Aujourd'hui Vous pourrez les apporter Ceux qui veulent semer Pour la croisade Vous pouvez semer maintenant Nous voulons Ceux qui veulent simplement Dis merci pour la parole Que Dieu leur a donnée Apportons au Seigneur Apportons nos offrandes Le Seigneur sur son trône Il règne pour Oui je le vois Oui je le vois Oui je le vois Car mes yeux ont vu l'agneau Car mes yeux ont vu l'agneau Le Seigneur sur son trône Car mes yeux ont vu l'agneau Le Seigneur sur son trône Je te vois Le Seigneur sur son trône Car mes yeux ont vu l'agneau Le Seigneur sur son trône Il règne pour le jour Le Seigneur sur son trône 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 Et garder une équipe light pour la prière Amen Alors je continue mon message Le message que j'ai commencé dernièrement Avec notre message qu'on a continué Dimanche dernier je l'avais appelé voir Dieu Aujourd'hui je l'ai développé dans le sens de secret Ou bien les clés pour arriver à voir Dieu Comment on arrive Comment on voit Dieu Amen J'entends pas toi Amen J'entends pas toi Amen Tu sais un bon Amen ça donne envie de donner la parole Quand il n'est pas ça tue l'inspiration Alléluia 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 La faveur de Dieu est sur toi Amen Tu dois voir Dieu Alléluia Alléluia Alors pourquoi cela La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2 Dieu annonce que A un moment donné Les chrétiens vont voir Dieu Tel qu'il est D'accord Comme j'attends la fiche Je dis merci Nous sommes maintenant enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Amen Parce que nous le verrons tel qu'il est Alléluia La Bible dit que Nous allons être semblables à Dieu Semblables à Jésus Christ En termes de miracles En termes de prodiges En termes d'attitudes En termes de caractères Tu vas devenir patient Comme Dieu Tu vas devenir doux Comme Jésus Tu ne seras plus quelqu'un qui t'irrite comme ça Non Tu vas devenir Quand on te voit On va retrouver en toi Les attitudes et le caractère de Jésus Christ Amen Tu vas devenir Tu vas opérer comme Dieu Tu vas opérer comme Dieu C'est-à-dire Ta foi sera encore plus grande Elle va s'augmenter Et le sui naturel De la même manière que le sui naturel Était dans la vie de Jésus Christ Ce sui naturel va venir dans ta vie C'est possible C'est possible Si tu appliques ce que je vais t'expliquer Si tu fais ce message Tu vas voir Combien de fois tu augmentes Amen Alors Déjà ne laisse pas Satan te séduire Pour te dire que Ce sont les plus spirituels Qui voient Dieu Amen Effectivement il faut être spirituel Mais ce n'est pas par une affaire de mérite Ce n'est pas par une affaire de mérite Ne vous disqualifiez pas De ce que Dieu vous offre Comme don Toi-même ne te rejette pas Toi-même ne méprise pas Qui tu es Je sais que peut-être Tu n'as pas la vie de prière Que tu aurais souhaité avoir Mais ce que je vais t'expliquer Devenir comme Jésus C'est aussi avoir la vie de prière de Jésus La Bible dit quoi ? Nous serons semblables Le passage nous dit quoi ? Il dit Nous serons semblables A Jésus Christ Pourquoi ? Parce que nous le verrons tel qu'il est Amen Ça veut dire que Pour être comme Jésus Pour prier comme Jésus Pour parler comme Jésus Pour vivre comme Jésus Pour avoir le caractère de Jésus Il nous faut le voir tel qu'il est Il dit Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons tel qu'il est Donc un chrétien Ne peut pas devenir semblable à Christ A moins qu'il ne le voit tel qu'il est Tu ne peux pas avoir la vie de prière A moins que tu ne vois Jésus tel qu'il est La plupart des personnes Ils veulent arriver à faire les oeuvres de Jésus Pour voir Dieu Non Il faut voir Dieu Pour arriver à faire les oeuvres de Jésus Est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on comprenez ? La Bible dit Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons tel qu'il est Et non pas Amen Quand nous serons semblables à lui Nous le verrons Non Ce n'est pas quand on sera semblables à Jésus Qu'on va voir Dieu C'est quand on va voir Dieu Qu'on sera semblables Il faut le voir pour être semblables Vous savez pendant longtemps Cette pensée là D'être meilleur Pour accéder Au faveur du ciel M'a paralysé dans ma marche avec le Seigneur Il n'y a jamais un moment De ta marche avec Dieu Où tu vas te sentir suffisamment digne De voir Dieu Il n'y a aucun temps de prière Que tu peux faire Qui va te faire mériter de voir le ciel Ok Il n'y a aucun temps de jeûne Tu ne peux pas Il faut dire un voisin Jette l'éponge Alléluia Alors Ceux qui se méprisent Qui trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment Une vie d'amour Une vie de sainteté Une vie de prière Pour voir Dieu Sont les mêmes qui se plaignent Parce que lorsqu'ils ont prié beaucoup Ils ont fait 40 jours de jeûne Et puis ils n'ont pas vu Dieu Ils sont déçus Ils dépriment Mais quand tu jeûnes 40 jours de jeûne Pour voir Dieu Il ne va pas venir vers toi Parce que tu es en train d'acheter Sa présence Par tes temps de prière Est-ce que quelqu'un me suit ? Je le répète C'est un message sur lequel je reviens souvent Amen Sur lequel je reviens souvent Parce que c'est quelque chose Qui est profondément ancré en nous La méritocratie Voir Dieu Va augmenter votre vie de prière Est-ce qu'il faut Est-ce que quelqu'un doit beaucoup prier Il faut beaucoup prier Il faut prier sans cesse Mais plus tu reverras Plus tu seras capable De maintenir une vie de prière Extraordinaire Donc je suis en train de dire Que tu n'as pas une bonne vie de prière Parce que tu ne vois pas Dieu Amen Tu ne vis pas la sainteté Que tu dois vivre Parce que tu ne vois pas Dieu Tu fais des efforts Pour sortir de la masturbation Mais tu n'y arrives pas Parce que pour toi Et tu te sens salé un peu Parce que pour toi Il faut que tu vainques la masturbation Pour que Dieu t'accepte Non 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 C'est pas ça Tu te trompes C'est pour ça Tu n'as pas la puissance De sortir de la masturbation Effectivement Il faut savoir que Les masturbeurs Les masturbeurs Les masturbeurs Voilà Les impudiques N'iront pas au ciel Voilà Ok Les impudiques N'iront pas au ciel Mais maintenant Comment faire Parce que pour certains L'adultère L'impudicité Ce n'est pas une affaire De volonté Leur volonté A déjà été vaincu Par leur chair Ils ont des souhaits Mais la chair les commande Il faut que j'arrête ça Il faut que j'arrête Il faut que j'arrête La chair est plus forte Alors si tu es mal à l'aise Avec le péché Écoute ce message Tu dois voir Dieu pour changer Et non changer pour voir Dieu Tu dois voir Dieu pour changer Et non changer pour voir Dieu Toi tu cherches à changer Avant de voir Dieu C'est pourquoi ça ne marche pas Au début de votre vie chrétienne Dieu peut vous laisser ça Mais Dieu vous explique Depuis le début Qu'en fait C'est parce que vous l'avez connu Que vous avez changé Maintenant tu crois que non Tu vas changer Et puis tu vas mieux le connaître Il ne faut pas changer Pour mieux le connaître Il faut le connaître Pour changer La Bible dit Nous serons semblables à lui Parce que Nous le verrons Tel qu'il est Je vais m'améliorer Parce que je vais le voir Tu dois voir Dieu Viens moi Tu dois voir Dieu Tu dois voir Dieu Tu dois voir Dieu Tu dois voir Dieu Alléluia Amen Et il y a une chose extraordinaire C'est que lorsque vous voyez Dieu Votre vie change Votre âme est sauvée Vous êtes sauvés Et c'est l'expérience que Jacob a connue Comme je vous l'ai expliqué Dans le livre de la Genèse Chapitre 32 Jacob rencontre un ange Peut-être même c'est Jésus-Christ Dans sa manifestation angélique Parce que quand il lui demande Quel est ton nom Il dit mon nom Pourquoi tu veux connaître mon nom Et il l'a béni Jacob rencontre Il est une rencontre Et Jacob dit Il a appelé l'endroit La pénienne Parce qu'il dit J'ai vu Dieu Face à face Et mon âme A été sauvée Alléluia Alors comment est-ce que Son âme a été sauvée ce jour-là En voyant Dieu Ce qui s'est passé C'est que ce jour-là Dieu a dit Je ne t'appellerai plus Jacob Mais je vais t'appeler Israël Ça veut dire que Le jour où il a vu Dieu Jacob est parti Jacob Ce sont les années de souffrance Jacob C'est sa vie de péché Jacob C'est sa vie blessée Jacob C'est son corps malade Jacob C'est toutes les expériences Qu'il a vécues Le jour où il voit Dieu Son âme a été sauvée Nous avons des problèmes Parce que la Bible dit Dans le livre de l'Exode Quand Moïse demande Tu veux voir Dieu Dieu dit Aucun nom Tu peux voir ma face Et vivre Ça veut dire que Pour voir Dieu Il faut mourir Donc quand Dieu Se révèle à toi Il tue quelque chose Donc quand Jacob a vu Dieu Jacob est mort Et Israël est ressuscité Je dis que Tu dois voir Dieu Pour que ton Jacob meure Et que ton Israël ressuscite Et que ton Israël paraisse Je le déclare Suis ta vie Dans le nom de Jésus Je viens par ce message Annoncer la fin De ta vie jacoubienne C'est qui Jacob 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 c'est les années De blessure émotionnelle Jacob c'est les années De souffrance Jacob c'est les larmes Jacob c'est le monsieur Qui avait des problèmes Pour rentrer dans le mariage On lui promet le mariage Il a autre chose Jacob c'est la vie Qui tourne en rond Jacob c'est la vie Où on est blessé par les injures De ses parents Jacob c'est tout ça Jacob Quand Jacob voit Dieu Jacob est une âme brisée Jacob est un corps fatigué Jacob est quelqu'un Qui ne sait pas quoi faire de la vie Jacob est quelqu'un Qui a été escroqué Pendant longtemps Jacob est quelqu'un Qui a perdu beaucoup Jacob est quelqu'un Qui a travaillé On ne le payait pas Combien sont assis ici Vous travaillez Dans des agences Votre salaire vous énerve Je parlais avec Quelqu'un qui fait la sécurité Une fois Dans un endroit J'ai rencontré Parce que souvent J'aime causer avec eux Les évangélisés Et puis il a dit Hé papa Vraiment Mon travail est là Mon travail est là Et puis je lui ai dit Tu sais Il n'y a pas quelqu'un Qui a un salaire Qui s'attire de son salaire Donc il faut arrêter D'être aigri Et de t'effacher Parce que tu es en train De cracher Sur la source De ta petite provision C'est une petite provision Mais c'est quand même La source de sa tête Au moins à vivre C'est un tout petit peu Par exemple Ces petits salaires Tu n'auras rien Mais N'empêche que Ta situation doit changer Parce que ce genre Des salaires là C'est très difficile A soutenir Tu dois passer A un autre niveau Jacob est quelqu'un Qui a souffert longtemps De manque de salaire Il dit que son patron A changer Son patron lui promet Il change Son patron lui promet Il change Son patron lui 14 ans durant Quand il a rencontré Dieu face à face Jacob est mort Quand je parle de Jacob Qui meurt Je parle de cette vie Où tu récoltes Une situation ingrate Où la vie La vie n'est pas juste Avec toi Où la vie est blessante Où la vie est frustrante Tu dois voir Dieu Tu as besoin de voir Dieu Si tu ne vois pas Dieu Jacob c'est celui-là Qui a des problèmes De foyer Qui prie pour marier Rachel On lui donne Léa Rachel arrive Rachel n'a pas d'enfant Mais quand il a vu Mais quand il a vu Dieu Est-ce que quelqu'un Avec moi Alléluia Alléluia Amen Parce qu'il semblerait Que les enfants Qu'elle a eu après C'est après cette rencontre Que même le vent de Rachel Même s'est déganté Malheureusement pour elle Elle avait fait une grave erreur Qui a fait que le jour Elle l'enchantait Elle l'enfantait Benjamin Elle est morte Parce que Jacob L'avait maudit L'avait maudit Sans savoir comment Sans savoir comment Quand elle est par terre Au lieu d'être une femme Bien convertie Elle n'est pas bien convertie Elle mélange Dieu Et puis fétiche Donc elle a pris Son oncle aussi Son papa aussi Il parlait de Dieu Et puis il était dans les fétiches En même temps On a des cas bizarres Comme ça dans les églises aussi C'est-à-dire Ils mélangent Dieu Ils sont bizarres Ils sont chrétiens En même temps Ils ont des balais de protection Ils prennent balais Pour attraper les voleurs Ils sont chrétiens Ils sont chrétiens Ils sont chrétiens Et puis ils ont des objets étranges Dans leur maison Parce qu'un soi-disant prophète A fait une notion Sur un objet mystique Voilà Laban c'était un gars comme ça Arrête Tiens voisin Faut pas être Donc Laban 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 avait des divinités Que sa fille En partant A récupérer Elle a volé Les fétiches Ce sont des fétiches Même si Laban dit Qu'il croyait en Dieu C'était un féticheur lui aussi Il y a des chrétiens féticheurs Répentez-vous Les faux chrétiens féticheurs Et arrêtez Sortez du fétichisme Dans l'église Adorez Dieu En esprit En vérité Le temps vient Les vrais adorateurs Adorons le Père En esprit En vérité Amen Elle a pris les fétiches Elle a mis ça sous Elle a caché avec elle Laban a poursuivi Jacob A cause de cela Les démons du passé Vont te poursuivre A cause de certaines choses De ton histoire Que tu gardes avec toi Et Laban est venu Il a réclamé Jacob Laban a réclamé Jacob C'était lui-là Qu'il a fait péniel Laban a réclamé Il dit Tu as pris mes fétiches Tu as pris mes objets Tu as pris mes objets Il dit Jacob était déçu Il dit Mais Tonton Tu me veux quoi Dans la vie-là Tu m'as trop fait souffrir Maintenant je suis en train de partir Tu dis encore Qu'il a pris tes fétiches Et puis il a dit cette parole-là Si tu trouves Qui que ce soit Qui a tes fétiches Ici Que la personne meure Alors quand le papa a commencé Tonton Laban a commencé A faire les investigations Il n'a pas trouvé Et quand il arrive Sa fille Rachel Comme elle a vu Qu'elle pouvait être prise La main dans le sac Elle a pris les fétiches Elle a mis sous Une selle Et elle s'assise Sur le chameau Et elle dit à son papa J'ai mes menstrus Je ne peux pas me lever Et elle gardait les fétiches C'est après ça Jacob a vu Dieu Dieu l'a visité Et Dieu a guéri sa femme Qui était stérile Et quand elle a accouché Benjamin Elle en est morte Selon La malédiction Que Jacob a dite Si le fétiche L'est dans la main D'une personne Cette personne-là Va mourir Malheureusement pour Jacob C'était sa propre femme Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Bref Mais n'empêche que Rencontrer Dieu A sauvé la vie de cette femme Rencontrer Dieu A donner à cette femme D'avoir des enfants Voir la face de Dieu Traite avec Vos problèmes De votre histoire Même votre histoire chrétienne Parce que Jacob Se convertit A Bethel Mais son âme est brisée Combien de chrétiens Qui ont donné leur vie à Jésus Mais vous avez une âme Ravagée Ravagée Malgré vos années de chrétienté Vous avez une vie comme ça Vos affaires sont balottées On ne sait pas Ça marche Toujours tendue Tu ne vois pas la face de Dieu Tu ne cultives pas L'art de voir la face de Dieu Tu dois voir Dieu Tu dois voir Dieu Ne vous disqualifiez pas Ne rejetez pas Cette visitation Cette opportunité Que vous avez au travers De voir Dieu Et maintenant Je vais partager avec toi Les secrets pour voir Dieu Qui veut voir Dieu vraiment ? Alléluia Gloire à Jésus Le plus souvent tu pries Quand tu pries Tu parles à Dieu Tu entends sa voix Par la méditation de la parole Mais tu ne le vois pas Il y a une différence Entre entendre la voix de Dieu Il y a une différence Entre Écouter Dieu Et puis voir Dieu Job dit ceci Mes oreilles avaient entendu parler de toi Maintenant mes yeux t'ont vu Donc entendre la Ça crée la foi La Bible dit la foi Vienne de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vienne de la parole de Dieu Donc on n'a pas besoin De voir Dieu Pour avoir la foi On a juste besoin De l'écouter Pour avoir la foi On a juste besoin De venir d'écouter des prédications De lire la Bible Pour avoir la foi Voir Dieu C'est une autre expérience Que écouter des messages Voir Dieu C'est une autre expérience Que recevoir De comprendre Les saines écritures Voir Dieu C'est une autre expérience Avec Dieu Que dans la méditation Le Saint-Esprit vous parle C'est une autre expérience Et c'est une expérience Que vous devez cultiver Vous devez entendre Dieu Et vous devez cultiver L'art De voir Dieu Alléluia Amen Parce que c'est cette façon de faire Qui fait de vous L'image Et c'est ce qui nous rend A la dimension de l'épouse Donc il y a des problèmes Qui sont dans votre vie Que Dieu permet A ce qu'il persiste Pour vous faire comprendre Qu'il y a un niveau de relation Que vous n'avez pas encore atteint Dieu laisse Certaines difficultés Pour vous C'est pourquoi il dit Je vais l'attirer dans le désert Pour parler à son cœur Ça veut dire que Dans le livre de Osée C'est ce qu'il dit Il dit Je vais t'amener dans des problèmes Parce que depuis là Tu es trop distrait par tes affaires Tu es trop distrait Comme j'étais un peu béni là Tu crois que c'est suffisant Moi je veux plus que ça avec toi Mais toi Tu as réduit notre relation Mon Dieu Pour voir mes besoins Tu as réduit notre relation Mon Dieu A béni mes affaires Tu as réduit notre relation Au Dieu qui t'a ouvert la porte Pour le mariage Mais Dieu veut une meilleure relation Avec toi Dieu veut une meilleure relation Avec toi Il ne veut pas seulement Que tu entendes Pour avoir la foi Il veut que tu le vois Afin de devenir semblable A lui Quelqu'un donne un bon amin Alléluia Alors tu vas te lever Si tu veux voir Dieu Si cette première partie De mon message T'a parlé Et que tu veux comprendre Je veux que tu fasses Cette prière avec détermination Parce que je vais te dire Tu l'as écouté Parce que quand j'ai commencé J'entends des personnes Dans l'esprit Qui disent Si c'est savoir Dieu Là c'est que nous On a déjà vu Dieu Je t'assure Il y a une différence Non tu as entendu Mais tu ne l'as pas vu Tu ne l'as pas vu Et comme tu n'es pas capable De refaire cette expérience Ça veut dire que Même s'il t'a visité C'est venu Tu n'as pas pu le voir Tu n'as pas pu le voir Parce que tu ne sais pas le voir Tu n'as pas pu le voir Parce que tu n'as pas Les secrets pour le voir Tu n'as pas pu le voir Et quand tu n'arrives pas A le voir Il peut être présent dans la salle Mais tu es comme aveugle Il pouvait dire Au laodicéen Vous êtes aveugle Vous êtes aveugle Oui On peut être un chrétien Et être aveugle Et ne pas voir Dieu Quand il se présente à nous Et ne pas voir Dieu Quand il vient face à nous Parce qu'on est aveuglé Alors tu vas crier Dans le fond de ton coeur Tu vas dire Papa je veux te voir Jésus je veux te voir Je veux te voir Je comprends que c'est indispensable Pour moi de passer Un autre level spirituel Un autre level De ma relation avec toi Ensemble les gens nous voient Parlons à Dieu Sous-titres par Jérémy Au nom de Jésus, Amen, acclame la parole du Seigneur, acclame Jésus, Seigneur je veux te voir, et je te vois, disons-le, et je te vois. Et ne vais pas pour le peuple, assemblés pour l'amour et, oui, je te vois, oui, je te vois. Mes yeux ont vu l'agneau, car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son peau, il règne. Acclame le Seigneur Jésus, Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Vraiment, est-ce que tu veux le voir ? Tu veux le voir ? C'est une belle aventure à expérimenter. Il faut voir Dieu, il faut voir Dieu, il faut voir Dieu. Amen, Amen, Amen. Ok, donc, comment on fait pour voir Dieu ? Donc, je dis secret au pluriel pour voir Dieu, ok ? Pour voir Dieu face à face, pour le voir face à face. Amen. Et je m'appuie sur deux types de passages, sur deux passages qu'on a lus le dimanche dernier. Le premier, c'est l'expérience de Jacob, et le deuxième passage, c'est l'expérience de Moïse. Où Moïse a vu que Dieu parle arrière. Moïse a vu que Dieu parle arrière. C'est une image, une image pour nous faire comprendre que Moïse n'était pas dans la période, dans les siècles où on arrive à voir Dieu. Même la vision que les Jacob ont eue, il y a mieux que cela. Amen. Mais ils ont vu Dieu, ils ont vu Dieu, ok ? Alléluia. Alors, Amen. La première chose que je vais expliquer, le premier des secrets, c'est que lorsque vous priez pour voir Dieu, il faut être seul. Il faut venir seul, pas en groupe, pas avec des sujets. Alors, la Bible dit en Genèse 32, Jacob demeura seul, ok ? Ça, c'est ce que j'ai apprécié dimanche dernier. Là, comme demande quand même le passage, Genèse 32, verset 24. Voilà. Jacob demeura seul. Amen. Donc, si vous ne voulez pas écouter, il faut l'écouter. Comment est-ce qu'on, vous pouvez prier là, tous ensemble, et puis ne pas être seul ou être seul ? Aujourd'hui, dimanche dernier, j'avais échoué. Mais je n'avais pas échoué. Quand je faisais le culte, je me suis couché même. Mais je ne suis pas arrivé seul devant sa face. Parce que je n'arrivais pas à me déconnecter dans mon esprit de l'assemblée, c'est-à-dire de vous. Parce que quand je viens préparer un culte, c'est que tu réfléchis à ce que tu vas prêcher. Tu réfléchis à ton message. Quand tu réfléchis à ton message en priant, tu vas plus, tu ne vas pas voir Dieu, tu vas l'entendre. Il va te dire ce qu'il veut que tu dises. Mais tu ne le verras pas. Là, tu n'es pas demeuré seul. Tu es venu devant Dieu avec ce que tu veux aider. Par la parole. Vous me suivez ? Avec ça, on n'est pas seul. Donc, beaucoup de prédicateurs ne voient pas la face de Dieu. Parce que très souvent, ils montrent en prière avec ceux à qui ils veulent parler de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Ils ne vont pas seuls. Oh Dieu, je viens devant ton trône. Quand vous montez en prière pour prier pour votre maison, vous venez avec vos femmes et vos enfants. Vous n'allez pas voir Dieu, vous allez l'entendre. C'est le maximum que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a à voir ? Alléluia ! Alors, pour voir Dieu, il faut vraiment oublier et vous concentrer au point où vous ne pensez à personne d'autre qu'à lui et à vous. Vous venez comme ça. Comme si tu n'as rien à faire. Comme si tu n'as rien à dire. Si tu viens avec un problème, il va traiter le problème. Mais tu ne vas pas le voir. Et il envoie un âge. Il dit, il veut quoi ? Il dit, il est venu pour que tu bénisses son voyage. Donc, il est venu à son voyage, oui. Il va où ? Il s'en va à Kourougou. Il prend le car. Il dit, en ce moment, les cars sont dangereux. Il dit, bon, il faut envoie trois ans, je vais garder le car. Il y a des démons là-bas. Il y a des coupures de route, des démons bizarres. Et puis, tu n'as pas besoin de le voir pour ça. Tu peux juste entendre ses instructions. Mais qui veut voir Dieu ? Amen ! Je vois Dieu. Sandra, vous n'avez pas trop soif. Amen ! Alléluia ! Vous avez suivi. Premier secret, cultivez, sachez venir seul. Jacob avait des problèmes par rapport à sa femme. Ses enfants étaient là. Il avait des problèmes. Il s'inquiétait de comment est-ce qu'il allait rencontrer son grand frère qui voulait le tuer aussi. Il a laissé tout ça. Et puis, il est venu s'asseoir seul avec Dieu. Donc, dans vos moments de prière, vous n'arrivez pas, ce n'est pas toujours qu'on y arrive. Mais cherchez souvent dans vos moments de prière à avoir des rencontres seules. Il y a d'autres moments aussi, venez avec vos sujets. Venez avec des personnes. C'est très bon. Alléluia ! C'est très bien. Mais faites ça tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si c'est votre mot de prière, tout le temps, tout le temps, votre vie personnelle ne sera pas transformée. Voilà. A la limite, vous allez prier. Ce sont les autres qui seront transformés autour de vous, mais pas vous-même. Si vous priez pour les gens, vous-même, vous n'allez pas être forcément guéri. Votre âme ne peut pas être sauvée. Parce que vous portez les fardeaux des gens. Tu aimes le monde, tu aimes ton mari, tu portes les fardeaux. Donc, tu as toujours les fardeaux des gens. Quand tu arrives vers Dieu, tu ne vas pas le voir, il va te décharger. Mais il va te décharger ponctuellement. Pas tout le temps. Mais par contre, si tu cultives l'art de le voir, chaque fois que tu vas le voir, ta personne ne change. Et ça te donne de nouvelles capacités. Alors, donc, cultivez l'art de voir, de rencontrer Dieu, ceux-là, ceux. Dis avec moi, Saint-Esprit, apprends-moi à rencontrer Jésus. Seul à seul. Apprends-moi. Rappelle-moi ce message. Dans les temps de prière, quand je suis dans la voiture, quand même je suis au travail, apprends-moi à le voir seul. Amen. Vous pouvez faire ça même. Si vous cultivez, plus vous allez être fort là-dedans, vous allez cultiver ça. Vous pouvez le faire même au volant. Vous pouvez rencontrer Dieu seul au travail. Vous allez cultiver l'art de vous connecter. Mais les vrais moments de rencontre avec Dieu, l'idéal, c'est de vous isoler. Pas de bruit, jeter loin le téléphone. Parce que c'est un vrai ennemi d'être seul à être Dieu. Être avec le téléphone, c'est ton ennemi. Donc jette loin ton téléphone et puis reste là simplement. Tu dis, mais j'ai rien à dire. On n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin de dire quelque chose si on voit quelqu'un. Donc si tu n'as rien à dire, on s'en fout. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Premier secret. Deuxième secret. Qui veut le deuxième secret? Amen. Qui veut le deuxième secret? Amen. Alléluia. En fait, j'avais déjà commencé le deuxième secret. Mais maintenant, on va mieux le développer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voir à Dieu. Amen. C'est voir la miséricorde. Mais en fait, voir la miséricorde, ce n'est pas vraiment le vrai. Le. Bon, c'est le secret. Mais il y a un sous-sécrit. Donc, je vais subdiviser ça. Parce que la miséricorde, c'est tellement puissant. Quand Dieu vient, et puis il dit, Moïse, Dieu me voit. La première phrase qu'il prononce, il dit, l'éternel, l'éternel. Miséricordieux. Miséricordieux. Il ne dit pas, l'éternel, l'éternel, dangereux. Non. L'éternel, l'éternel, puissant. Non. L'éternel, l'éternel. Dieu fort et terrible. Non. Le grand Dieu, quand vous vous entrez face à lui, c'est très calme, ce n'est pas du tout agité. Écoutez, même quand vous priez sous l'homme, ça peut vous tomber comme ça. Bou, 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 là, là, on ne voit pas Dieu. Là, là, c'est un mouvement d'âge dans la salle. Le Saint-Esprit, des secours, tout ça là. Dieu n'est pas dans les secours. Amen. Non, ça ne veut pas dire quand Dieu n'est pas dedans. Il est là-dedans, mais ce n'est pas, ce n'est pas lui, tu vas voir. Voilà. Mais les secourses là, si tu tombes sous la secours, c'est bien, ça veut dire qu'il n'est pas loin. Donc, même quand tu es secoué, cou, 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 tu dis attention, il n'est pas loin. cou, 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 cou. Mais il ne faut pas te complaire. C'est-à-dire que tout ça, tu restes là-bas. Tant que tu es dans la secousse, tu ne le vois pas. Lorsque, Elie est parti chercher la face de Dieu. Il dit, je l'ai arrivé sur la montagne. Il y avait des tremblements de terre, Dieu n'était pas là-dedans. Il y avait un grand vent, Dieu n'était pas là-dedans. Et puis il dit, à un moment donné, il y avait un silence. Écoutez, quand tu viens, on te parle, Dieu miséricordieux. Tu dis, on va faire quoi, miséricorde? Nous, on veut la puissance. Alléluia. C'est ça là qui te font. C'est savoir Dieu, ce n'est pas la puissance. Et je vais te donner un exemple. Quand vous voyez le cortège présidentiel, vous savez que le président est là. Le chef de l'État est là. Mais la voiture la plus armée, où il y a tous les calages, est-ce que le président est dans cette voiture? La voiture qui fait le plus de bruit, est-ce qu'il est dedans? Il est dans une voiture très calme. Donc, il y a des personnes, eux, ils sont déjà extasiés quand ils voient les militaires du cortège présidentiel. J'ai vu le président. Non, tu ne l'as pas vu. Tu as vu son cortège. Donc, quand vous tombez sous l'onction, vous ne l'avez pas vu. Vous avez vu le cortège. Amen. Alléluia. Amen. Vive, tombez sous l'onction. C'est très bon. Alléluia. Mais c'est encore le cortège. Quand tu prie, puis ton corps chauffe, il est présent. C'est le cortège. Amen. Mais c'est mieux de voir le cortège. Mais au moins, celui qui a vu le cortège là, il sait qu'il est là. Mais Thomas, tu n'as pas vu le cortège. Donc, heureux ceux qui ont vu le cortège. Amen. Mais ceux qui voient le cortège, ils entendent le bruit de sa présence, mais ils ne voient pas sa face. Donc, quand vous cherchez la face de Dieu, allez au-delà des événements du cortège. Les fortes sensations, les tremblements, la main qui tremble, tout ça, c'est très bon. Ça veut dire que vous êtes en approche. Amen. Tombez. Tout ça, c'est bien. Tu prie toujours quand tu es pas à terre. Tout ça, c'est bien. Alléluia. Mais quand c'est conçue là, il faut aller plus loin. Il ne faut pas rester ici. Alléluia. Alléluia. Qui veut voir Dieu. Amen. 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 Bon, donc là, vous voyez que c'est un autre secret, non? Donc, deuxième secret qui est sous-sécrit. Amen. Voilà. Allé, je veux dire, aller au-delà du cortège de Dieu. Rester dans sa présence, au-delà du cortège, au-delà de la distraction. Ça, on connaît ça déjà, il ne faut pas être distrait, il ne faut pas penser. va au-delà, dépasse ça. Dépasse les premières sensations. Tu bouges, tu bouges, mais reste un peu concentré. Fais sa présence. Et un moment, tu vas l'entendre. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. D'avec moi, Seigneur. Seigneur. Donne-moi d'aller plus loin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, maintenant, on arrive donc au troisième secret. Je suis toujours dans la miséricorde. J'arrive à la miséricorde. On arrive au troisième secret. On est toujours dans le grand chapitre de la miséricorde, de Dieu. Mais Dieu dit ceci à Moïse. Il dit à Moïse, tu veux me voir? Il dit, ok. Dieu dit à Moïse, je vais te mettre, il y a un rocher qui est près de moi. Je vais te placer sur le rocher qui est près de moi. Sur le rocher, c'est-à-dire Christ. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle de la guérison intérieure. Et la miséricorde vient traiter avec votre âme. C'est le premier level de guérir votre âme. Amen, 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 Amen. Suis-moi très bien. Là, parce que j'ai l'intérêt d'une série logique qui va transformer ta vie, qui va transformer ton âme, qui va te guérir. Tu vas comprendre pourquoi on dit, mon âme est sauvée. Amen. Donc, l'éternel a dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, Moïse dit, je veux te voir, mon Dieu. Dieu dit ceci, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Sur le rocher. Comment sur le rocher? Sur le rocher. Sur le rocher. Alors, pour voir Dieu, donc, troisième secret, moi, je suis toujours dans le secret de la miséricorde. Premier secret, demeurez seul. Deuxième, aller au-delà du cortège de cessation. Amen. Troisième, le rocher. Alors, le rocher, vraiment, si vous êtes sur le rocher, parce que le rocher, là-même, c'est Christ. Donc, déjà, même le rocher, vous pouvez dire que vous avez vu Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que votre âme est sauvée. Alors, qu'est-ce qu'être sur le rocher? Pour comprendre cela, il faut lire l'évangile de Luc, chapitre 6. Amen. Amen. Là, là, le rocher, c'est le moment où vous serez sous la couverture de Dieu. C'est comme si Dieu va vous mettre dans sa tente. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui bâtit une fois solide, une maison solide, Luc 6, 48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Notez bien l'expression. Il a dit quoi? Creusé, creusé profondément et il s'appuyait sur le roc. C'est-à-dire Jésus. Amen. Maintenant, il ne faut pas laisser Satan te distraire ni un petit sommeil te déranger. Si quelqu'un a un sommeil autour de toi, tape-le. Il faut dire que tu vas manquer ta vie ici. Amen. Amen. Sur le rocher. Sur le rocher. Alors, je vais vous montrer comment quand vous arrivez voir Dieu, il y a une chose qu'il va demander. Une deuxième chose qu'il va demander. Il va vous placer. Il dit à Moïse, je vais te placer sur le rocher. Et cette partie-là, elle peut faire mal, mais il faut qu'on la comprenne. Ce n'est pas Moïse qui est parti se mettre sur le rocher, c'est Dieu. Laissez Dieu vous mettre sur le rocher. Je vais vous montrer comment vous arrivez sur le rocher. Et c'est là qu'on traite avec les blessures de l'âme. Regardez la phrase. Il a dit, creusez deux fois. Il dit, celui qui a bâti sur le rocher, on a mis Moïse sur le rocher. Et Dieu dit que celui qui a bâti, on est dans le Nouveau Testament, celui qui a bâti sur le rocher, il est semblant à quelqu'un qui a creusé, creusé. Creusé, là, c'est la partie qui fait mal. Mais suive-moi très bien. Alléluia. Jacob dit, j'ai vu Dieu, mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu, mon âme a été sauvée. Comment on souffle? C'est quoi sauvé? Jacob est quelqu'un, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, qui a eu une âme blessée. Il a connu du rejet. Il a été abandonné. Il a connu de l'injustice. Et tout ça, ça avait meurtri son âme. Quand votre âme est triste, quand votre âme est malade, c'est quoi une âme? Comment une âme a un problème? J'ai utilisé ce message hier pour parler de la guérison contre le cancer. Oh, hier, c'était extraordinaire ici. Il y a eu énormément de miracles. Le pasteur Maxime qui prend les témoins, il m'a dit, quand j'ai dit, qui veut rendre témoins là? L'endroit là, c'est bourré. Chacun lui a dit, la boule a disparu de mon sein. La boule est partie. La boule est partie. La boule est partie. La boule. Amen. Donc, moi-même, d'habitude, je m'entendais, je me dis, mais qui veut rendre témoins? Ça, c'est l'oeuvre, son imaginaire. Mais il y a quoi? C'est guéri de tout partout. Je dis, mais Dieu, ce n'est pas incroyable. Amen. Vous savez qu'avant ce cul d'hier, j'ai vu Dieu. Oui. Parce qu'il y a le cul, tu n'arrives pas à voir Dieu. Je l'entends. Mais il n'arrive pas à voir sa face. Mais il y a une différence quand j'arrive à voir sa face et puis il y a une autre différence quand j'arrive à l'entendre. Amen. Amen. Qui veut voir Dieu? Ok. Alors, le troisième secret, c'est ça le troisième, non? Voilà. C'est laisse Dieu te placer sur le rocher. Avant qu'il te mette dans le rocher, mais va te mettre sur le rocher. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie sur le rocher? Là, j'arrive au niveau de l'âme. Et pour que les malades, quand c'est là, soient guéris, j'ai beaucoup parlé des problèmes du cœur, que le cancer est une maladie qui travaille, qui s'appuie sur les problèmes de l'âme. Parce que l'âme est dans le sang. Mais il y a des parties dans votre âme que vous ne percevez pas. Et hier dimanche, j'ai prêché au malade de s'exposer à la lumière de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vois Dieu là, il y a une première chose qu'il envoie vers toi, c'est sa lumière. Maintenant, c'est la lumière là, je suis en train de décomposer avec vos préférés les cuisent différemment. Dieu brille. Mais la lumière, elle n'est pas basée, la lumière dans son entièreté là, elle est beaucoup plus loin que les lumières que vous voyez ici. Ça, c'est une petite partie. Ce que tu vois là, c'est une petite partie de la lumière. La Bible dit dans le livre de Corinthien, la porte pour faire cette révélation, il parle de Dieu, il dit qu'il habite des lumières inaccessibles que l'œil n'a pas vues et ne peut voir. Donc, il y a des lumières, trouvent le texte, il dit que Dieu habite des lumières inaccessibles. C'est-à-dire que quand tu vois Dieu, il brille en toi et puis il va mettre le doigt sur ce qui est ténèbre dans ta vie. Oui, oui, oui. La lumière. Amen. Quand il te met sur le rocher, c'est parce qu'il va t'éclairer. Il va t'illuminer. Voilà. Il dit quoi? Il dit qu'il seul possède l'immortalité. Il parle de Jésus, Dieu. Qui habite une quoi? Une lumière inaccessible. Donc, il y a des lumières accessibles. André, je suis un peu profond. C'est pas pour moi. Non, quand je vous regarde, je crois que je vais revenir à des messages. Va à la maison. Faut saluer ton mari. Respecte tes enfants. Responds ton mari. Vous voulez? Je peux aller un peu loin? Amen. Alors, pourquoi j'ai parlé de la lumière acécute-là? Parce que la lumière guérit. Et j'expliquais que vous savez que la radiothérapie, c'est de la lumière. Pourquoi? C'est ce qu'ils ont découvert comme un élément du traitement du cancer. Mais, ils n'ont pas encore la bonne dose de lumière. Donc, leur lumière, ça tue la cellule. Ça tue. Donc, quand les gens sortent même de ça, ils veulent mourir. Mais, la lumière de Dieu tue le mal. C'est ce qui sauve votre âme. Mais, elle est tellement puissante qu'elle vise la lumière. La Bible dit que la terre était ténébreuse. Dieu dit que la lumière soit. Mais, quand Dieu envoie la lumière, frère, il y a des levels de lumière. Là, ce que vous voyez, c'est une petite lumière. Donc, dimanche, pourquoi ils ont été autant guéris? J'ai dit, regardez la lumière de Dieu. J'ai dit, Seigneur, que ta lumière soit. J'avais vu ça. Une fois, on m'avait appelé pour prier une dame qui avait un cancer. Et pendant que je prie, Dieu m'a dit, faites deux choses pour qu'elle soit guérie. Il m'a dit, maudit le cancer, maudit la racine. Quand j'ai fini, il dit, appelle ma lumière. Il dit, appelle ma lumière. Je dis comment? Il dit, appelle la lumière. Le cancer, c'est une maladie de ténèbre. Appelle ma lumière. Je dis, que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit en toi. Que la lumière soit. Et la lumière sur la parole a jaillit en elle et elle est traitée avec la mort. La lumière est l'ennemi de la mort. Et la mort, s'il y a de la lumière inaccessible, il y a des morts qui sont difficilement accessibles. Vous comprenez ça? Ok. Donc, la lumière que vous voyez là, la lumière là, même nous-mêmes, les humains, on a découvert des lumières qu'on ne voit pas. Elles ne sont pas accessibles clairement pour nous. On est obligé de fabriquer des appareils pour traiter avec elles. Vous avez ça, non? Oui. Alléluia. La dernière fois, par exemple, je vous ai dit que la chaleur se voit. Il y a une lumière qui voit la chaleur. Quand? Qui voit. Ça, ça s'appelle l'infrarouge. Les yeux humains ne voient pas dans l'infrarouge. Les moustiques, ils voient l'infrarouge. Les moustiques ne distinguent pas les yeux. Les moustiques, Dieu leur a donné des yeux qui voient ce que l'œil humain ne voit pas. Les moustiques voient la chaleur. C'est-à-dire que quand tout homme dégage la chaleur, tout homme dégage la chaleur, quand je suis comme ça, je dégage la chaleur. Le moustique voit ça. C'est pourquoi même quand tu es dans le noir, quand plus tu étais la lumière, mieux il te voit. Amen. Alléluia. Vous m'avez balancé une belle image d'infrarouge. Plus tu es dans le noir, mieux le moustique te voit. Le moustique, quand vos sangs succulent dans vos veines, ça donne de la petite chaleur. C'est pourquoi il sait exactement où piquer. Parce qu'il y a des parties du corps où il n'y a pas de sang. C'est-à-dire que quand il vient, s'il a eu l'occasion, il atterrit. Amen. Parce que quand ton sang circule, lui il voit très très rouge. Donc il se va manger. Toi tu te dis mais pourquoi il m'épique ici? Parce qu'il l'a vu. Donc ça, c'est déjà une lumière que l'œil humain, qui n'est pas accessible à l'œil humain. Mais ça là, il dit Dieu habite une lumière inaccessible que l'homme n'a pas vue, que l'homme ne peut pas voir. Donc ici là, ça c'est une lumière qu'on ne voit pas mais au moins on a pu accéder à elle. Voilà. Il y a d'autres lumières encore. Il y en a d'autres. Le rayon X avec lequel on fait les radios, c'est une lumière. C'est une lumière qui passe ta peau et qui s'en va voir tes os. Quand tu fais les radios, la lumière traverse et puis elle voit tes os. Donc, il y a une manière de voir, il y a un type de light, de lumière où on voit ton squelette. Peut-être que c'est ce qu'Adam avait. Allez, regarde Ève. os de mes os. Et il a dit, vois. Ça dit, il y a une lumière où on voit ton caractère, on voit ton histoire. Il y a une lumière. Et quand je vais vous parler de la miséricorde, la miséricorde, c'est cette lumière inaccessible. Et c'est là qu'il transforme la miséricorde. C'est-à-dire qu'elle arrive. Ce que les gens ne voient pas, ce que toi-même tu as oublié, elle va t'illuminer. Que la lumière brille en toi. Que la lumière qui guérit des maladies, qui consomme le cancer, brille. Que la lumière soit. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et puis appeler la lumière de Dieu ? Dis-moi, que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit sur ma vie. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans mon âme. Élève-moi, appelle la lumière de Dieu. Que la lumière soit dans mon âme. Que la lumière soit dans mon âme. Que la lumière soit dans mon âme. Qu'elle déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, gloire à Dieu. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est quoi le lien entre la lumière et puis le rocher ? C'est que, quand Dieu vous met sur le rocher, c'est une lumière importante qui vous envoie. Que la lumière soit. On peut se rasseoir. Amen, amen, amen. Donc, il y a une lumière de Dieu qui doit venir éclairer ton passé, ton histoire, et puis tuer les ingrédients du mal dans ta vie. Tuez Jacob. Aucun homme ne peut me voir et vivre. L'homme est trop limité. Mais si vous voulez vivre la vie de Dieu, laissez-vous mourir à la lumière. Laissez votre Jacob mourir à la lumière de Dieu. Et pour ça, c'est ça cette clé d'être sur le rocher. Alors, pourquoi c'est sur le rocher ? Tu vois, comprends-moi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ce qu'on va traiter ici avec la miséricorde, c'est les blessures de l'âme, le cœur brisé. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand Dieu vient vers toi, il faut qu'il mette dans ta vie qu'il guérisse son âme. Parce que tu ne peux pas aimer comme il se faut. Parce que Dieu va te donner l'amour pour que tu puisses l'aimer. Dieu va te donner beaucoup de choses quand tu vas le voir. Mais pour que tu puisses même prospérer, il faut qu'il traite avec ton âme. Il dit, prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. C'est-à-dire que ton état d'âme détermine la manière dont ta vie va s'illuminer. Que ton âme soit guérie. Que ta vie soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu arrives là-dessus, quand tu arrives à ce niveau, il va briller et il va mettre le doigt sur, ou bien la lumière, sur ce qui a fait du mal à ton âme. Et mercredi au rendez-vous des champions, j'ai prié pour cinq choses qui blessent l'âme. Cinq choses qui blessent l'âme. Et je veux que tu quittes ce culte et pendant les trois jours de prière qu'on va avoir à partir de demain, vous venez prier par rapport à cela. Au rendez-vous des champions. Les dimanches, quand on vient prier par rapport à cela, qu'on s'expose à cette lumière de Dieu, il faut que tu le fasses. Parce que ça peut être pour ça que ta vie est ralentie. Parce que tu as prié, tu as écouté, mais tu dois voir Dieu. Parce que si tu n'as pas vu que tu entends les messages seulement, ça va t'aider sur deux ou trois points. Mais si tu le vois, ça va vraiment te sauver. Amen. Alors, voici cinq choses qui blessent l'âme. Et je me suis inspiré. Ce sont les choses dont on parle dans plusieurs messages. Mais j'ai aimé la manière dont le pasteur Zando, il y a plusieurs mois de cela, peut-être même année même, avait prêché là-dessus. Il a utilisé, on dit une acrostiche ou un acrostiche ? Un acrostiche. Il a utilisé un acrostiche. Une acrostiche. Un acrostiche. Ok. Vérifiez quand même. Vous parlez. C'est un, d'accord. Il a utilisé un acrostiche. Amen. Pour permettre de se souvenir facilement. Et c'est super. Ok. Donc je m'inspire de son message. Amen. Il a utilisé le mot trahi. Parce que tout ce qui blesse nos cœurs, nos âmes, c'est comme la vie nous a trahis. Donc il faut juste retenir le mot trahi. Trahi. Et à partir de trahi, on voit les cinq sources de blessure de l'âme. Ça veut dire que où ton âme a été blessée. Et tu vas laisser la lumière de Dieu aller là-bas pour te donner, pour que tu pardonnes à cette aventure-là. Ok. C'était ça le sens du combat de Jacob toute la nuit avec l'ange. Ils se sont battus. Mais ce n'était pas un combat physique. C'était un combat spirituel. Parce qu'à la fin du combat, Jacob même dit à l'ange, il faut me bénir. Frère, si tu rencontres quelqu'un dans un adjamé, et puis vous faites par là-bas, il te blesse. Ce n'est pas à lui que tu vas demander il faut me bénir à la fin du combat. Tu comprends, non? Voilà. Tu n'as pas un ennemi, vous faites karaté. Il est gif, tu les gif, vous battez le gars. Et puis le matin, tu dis mon gars, bénis-moi. C'est un ennemi. Ok. Mais l'ange là, il faut un palable. Et à la fin, Jacob dit bénis-moi. Donc ce n'est pas un palable normal. C'est quelque chose de spirituel qui s'est produit. Ok. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, on arrive sur trahi. Dieu va mettre la lumière sur chaque chose. Les blessures de l'âme. Le thé, là comme on l'a déjà utilisé, les gens connaissent, je vais photographier rapidement. Le thé de trahison, de trahi, pardon, c'est trahison. Amen. Qu'est-ce qui a détruit ton âme? Qu'est-ce qui fait que Jacob, ton Jacob, paralyse ton futur? Qu'est-ce qui fait que, Jacob, tu t'es converti, tu t'es converti ma fille, tu es converti, tu as donné ta vie à Jésus. Mais pourquoi ta vie est en retard? Pourquoi tu t'en rends? Parce que Dieu ne t'a pas encore guéri des trahisons que tu as subies. Les trahisons sont des choses qui blessent l'âme. C'est quoi la trahison? C'est quelqu'un qui te fait une promesse. Et celles qui font le plus mal, ce sont les promesses sentimentales. Je te promène le mariage et puis il te trompe, il va te coucher avec quelqu'un d'autre. Ça, ça fait très mal. Mais ça ne vous fait pas mal à vous. Vous êtes bien. Vous êtes déjà sur le rocher. Donc, je peux aller à l'épisode de raté dans le rocher. Amen. Les trahisons sont des marques dangereuses dans l'âme. Être trahi. Ton premier copain, la manière dont il t'a laissé puis tu l'as vu avec Gasparet. Ça fait mal. La trahison. La trahison, c'est ne pas respecter un engagement. Toute trahison laisse des marques. Après le T, on a quelle lettre? On a la lettre R. Amen. R, c'est une autre source de blessure. Ce n'est pas la trahison, ça s'appelle le rejet. Le rejet. Jacob a souffert du rejet. Jacob a souffert de la trahison parce que son oncle lui a promis une femme, sa femme après sept ans du travail, à la date de lui, elle lui a donné une autre. Ça, c'est de la trahison. Ok? C'est quelque chose le jour où il a rencontré son oncle pour la dernière fois, tu sentais qu'il en avait gros sur le cœur de tous ces magouilles que son oncle avait fait. Donc toi, tu penses que tu es passé sur le sujet mais ça t'alourdit sur le plan spirituel. Il faut que tu traites avec les trahisons et il faut que tu traites avec que la lumière vienne briller sur les rejets de ta vie. Une autre chose qui blesse l'âme et qui empêche de saisir les grâces et les faveurs, c'est l'âme, le rejet. Le rejet, Jacob s'est senti rejeté parce que lorsqu'il est né, on a donné le nom de 18 pâtés, on a donné le nom de Jacob, celui qui double les autres. Mais que vous ne voulez pas? Pourquoi mes parents ne m'apprécient pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est le rejet. Le rejet, le rejet, c'est encore quand vous êtes avec des amis et puis on ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Les gens se moquent de vous. Il ne faut pas marcher avec nous. Les gens, personne ne veut marcher avec toi. C'est ce qu'on appelle le rejet. Le rejet détruit votre âme. Le rejet vous fait mal. Le rejet, vous n'arrivez plus à marcher avec les personnes. Donc, les parents peuvent créer une forme de rejet dans ta vie quand les enfants sont immatures et puis papa préfère les parents. Écoutez-moi, arrêtez. Vous avez quatre enfants. Arrêtez de dire à l'autre là, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Tu es en train de rejeter les autres. Tu es en train de les tuer. Arrête ça et réponds-toi. Va attraper tous tes enfants puis demander leur pardon. Quelle est cette histoire? Pourquoi tu montes à tes enfants que ta fille est née et ta préférée? Garde ça dans ton âme et aime-la tous. Tu es en train de trahir tes enfants. Le mot trahir. J'ai ma préférée, j'ai ma préférée, j'ai ma préférée, j'ai ma préférée, j'ai ma préférée. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu as trois filles, voilà ma fille préférée. Arrêtez ça. Arrêtez, dites à vos filles, quand vous avez deux enfants qui ont un an des différences là, arrêtez de rejeter le premier pour vous occuper du deuxième qui est né. Elle a dit, lui il est là, l'enfant, il n'a même pas encore trois ans. Il a envie d'être pris. Son petit frère, sa petite soeur est née, elle a deux ans, il y a un entre eux. Et puis maintenant, vous dites aux trois ans là, toi tu es grand, tu es grand, on va prendre ton petit frère, on va prendre ta petite soeur. Un enfant, il a besoin que ses parents le prennent. Un enfant, il a besoin que ses parents le prennent. À trois ans, il a envie d'être dans les bras des papas, il a envie d'être dans les bras des mamas. Pourquoi vous lui dites de s'asseoir ? Et pendant que vous allez prendre le petit frère, il va sentir le rejet. Est-ce que dans ça ? Donc, nous, on a des gens qui ont été rejetés. Qui a été trahi ? Qui a fait le premier texte ? Le premier T, trahison. Qui a déjà été trahi ? C'est-à-dire dans la vie on t'a faim, on t'a trahi. Les trahis, levez la main. Que la lumière inaccessible brille et guérisse son âme. Ceux qui ont connu le rejet, levez la main. Que la lumière de l'amour et de la miséricorde de Dieu vienne illuminer ton âme. Mais quand vous avez été rejeté, surtout si la personne ne reconnaît pas qu'elle vous a rejeté consciemment ou inconsciemment, vous pourrez en souffrir toute votre vie et ça sera un problème toute votre vie. Ça va faire que vous allez raser les murs. Il y a beaucoup de gens qui sont assis ici qui n'essaient pas à l'église parce qu'ils ont peur d'être rejetés, qui ne veulent pas manifester leurs dons parce qu'ils ont peur qu'on n'apprécie pas ce qu'ils font. Il y en a d'autres aussi qui en font trop pour dire acceptez-moi, frère. Tout ça, c'est le rejet. Que Dieu te guérisse aujourd'hui. Tu dois monter sur le rocher. Je termine. Après le R, c'est quoi? Le A qui est l'abandon. L'abandon. Papa a dit tu es marié, le mari doit un coup il te laisse il va prendre une autre et il ne paye plus l'école des enfants. Abandon. Ton mari t'a abandonné. Il y a des femmes qu'il y a des femmes j'ai des fils spirituels les femmes les a abandonnées la femme est partie. On croit que c'est les hommes qui abandonnent. Il y a des femmes qui abandonnent. Femmes qui abandonnent vos maris répétez-vous et revenez à la maison. Marie qui abandonne vos femmes répétez-vous et revenez à la maison. Abandonner c'est arrêter de soutenir des personnes. Abandonner c'est arrêter de soutenir. Abandonner c'est lorsque tu mettais ta conférence à quelqu'un pour t'aider puis la personne ne le fait pas. Ça fait mal au cœur. Qui a déjà été abandonné ? Enfant abandonné abandonné à la naissance. Ton papa ne t'a pas reconnu. Un papa ! Tu sais que tu as couché avec la femme. Elle devient enceinte. Tu dis c'est pas mon enfant. Frère. Frère. Amen. Peut-être qu'elle ment mais il faut assumer le fait que tu as une relation avec elle. Il ne fallait pas la toucher. Maintenant tu as touché l'enceinte là. Assume l'enfant. Si elle a menti elle va régresser avec Dieu occupe-toi de l'enfant. Tu t'imagines ce qu'il va ressentir le fait de se lever un matin et puis il ne peut pas prendre un nom de père il prend le nom de sa maman. On lui dit où est ton papa ? Il demande à maman et papa. Tu ne peux pas dire où le papa ? Parce que le papa il s'enfouille là ses enfants et le coup. Et puis toi tu vas arriver au ciel pour dire oh mon père qui est dans le ciel mon père mon père toi tu lui dis adieu mon père. Vous tous qui êtes ici qui avez abandonné un enfant quelque part sortez de cette salle appelez la dame répentez-vous. Allez vous en occupez. Allez vous en occupez. Demande-lui pardon. Dis je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais un bandit. Je te demande pardon. Mon fils je te demande pardon. Ma fille je te demande pardon. J'avais un doute. parce que dans le même temps on est sorti ta maman elle a beaucoup de copains. C'est moi seul qui ai l'argent là. Je crois que c'est pour ça elle a voulu m'attribuer. Moi monsieur tu veux être suivi vous faites un test de paternité ? Maintenant si tu ne peux pas faire prends-le en même temps adopte-le. Joseph on est venu nous dire que non c'est Dieu. Joseph a adopté Jésus. On adopte des enfants on ne sait pas d'où il vient. la maman est venu et te dit c'est pour toi prends-le. Alléluia. Vous aussi les mamans n'allez pas attribuer vos enfants à des gens qui vont avoir. Répandez-vous vous aussi de vos attributions étranges. Alléluia. Bref je vais m'arrêter là. On dit quoi là ? Rejet j'ai dit quoi ? Abandon quoi encore ? Humiliation. Et puis la dernière chose l'injustice. Voilà cinq choses qui blessent. Quand vous arrivez sur le rocher je termine avec ça juste. Écoutez pourquoi j'ai dit creuser, creuser ? Toutes les sources de blessure de l'âme viennent parce que vous comptez sur des hommes. Toutes. Quelqu'un t'a trahi ça te fait mal parce que tu attendais qu'il soit honnête. Quelqu'un injuste parce que tu attendais qu'il soit juste. Quelqu'un t'a abandonné parce que tu attendais de lui une prise en charge affective, matérielle, peu importe. Pour le mot trahi il vient de ce que tu avais des attentes d'un homme, d'une personne. C'est de là que vient la blessure. Pour rencontrer le rocher le rocher il en dit je m'appuie sur Christ. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17,5 maudit soit l'homme qui s'appuie qui trouve sur l'homme. Dieu explique que si tu mets ton appui sur qui que ce soit tu seras ça sera comme une malédiction dans ta vie tu vas avoir des problèmes. Que l'homme n'est pas digne c'est même pas le mérite c'est-à-dire que l'homme n'est pas capable d'être fiable. Chacun a son degré d'infiabilité. Il y a des gens qui sont des abandonneurs il y en a qui sont des rejetteurs il y en a qui sont des traîtres chacun Pierre et ses camarades étaient des abandonneurs ils ont abandonné Jésus. Judas était un traître c'est-à-dire lui il était fort dans le thé là. Pierre ils ont laissé Jésus ils ont fait Ah mais Alléluia ou bien Jésus partait à l'amour il dit non on va laisser toi ils l'ont laissé Jésus dit vous allez m'abandonner il l'a abandonné mais Jésus ne l'aurait pas voulu parce qu'il connaissait l'homme il sait que les hommes eux-mêmes sont des blessés des guères et qu'ils reproduisent les schémas dans lesquels ils sont nés ton papa le monsieur n'a pas accepté parce qu'il a une souffrance dans l'âme il a un problème lui aussi donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur des hommes qui eux-mêmes ont été abandonnés trahis il n'existe pas quelqu'un qui n'a pas cette acrostiche là s'il n'a pas les cinq il a au moins deux là-dedans il n'en a pas il n'en a pas donc arrête d'être gouménisé il n'y a pas un homme qui ne veut pas te faire mal et toi aussi tu ne peux pas ne pas faire mal c'est là que la lumière de Dieu vient vous sauver en éclairant votre thé pour vous dire si tu souffres c'est parce que tu n'es pas bâti sur moi tu t'es appuyé sur ton papa comme il n'est pas là ça te fait mal mais ton papa n'est pas fiable je ne suis pas ton rocher c'est ton papa qui est ton rocher mais il est du sable ton conjoint il t'a trahi c'est parce que c'est ton appui tu comptes que comme il a dit oui à la mairie je te dois là tu crois que c'est fiable il ne faut pas te fiar ça il faut t'appuyer sur moi pas sur lui Amen Amen Moïse tu veux me voir tu veux me voir je vais te prendre je vais te placer sur le socle qui ne bouge pas pour voir Dieu Dieu va vous amener à découvrir tout il va il va il va c'est pour ça tu peux mettre à ce que vous soyez blessés ce n'est pas lui qui blesse mais pour te montrer que l'homme n'est pas fiable et que tu dois plutôt t'appuyer sur lui pour aider les autres et non t'appuyer sur les gens pour essayer de devenir quelqu'un tu ne peux pas devenir quelqu'un tant que quelqu'un peut te trahir quelqu'un peut t'abandonner mais à un moment donné plus personne ne pourra vous vexer mais vous n'allez pas leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas votre appui quand Jésus est ton rocher Amen Alléluia Amen si tu m'as respecté tu veux te croire à Dieu tu ne m'as pas respecté en fait je ne m'appuie plus sur ça je trouve mon respect en Christ Amen je ne m'attends pas à ce que tu m'aimes Amen je ne m'attends pas à ce que quelqu'un je ne m'attends pas à ce que les gens m'aiment parce que c'est pourquoi on demande si les gens t'insussent ça te fait mal mais ça ne peut pas me faire mal parce que quelqu'un qui t'injurie ça veut dire que dans la vie c'est ce qu'il a reçu donc je ne lui en veux pas parce que je ne m'attendais même pas à lui j'ai trouvé la force j'ai trouvé l'amour en Christ j'ai trouvé l'acceptation ni dans mes parents mes parents sont formidables mes parents m'ont aimé mes parents m'ont pris soin mais ils ont des manquements c'est même dans la maison de mon père que j'ai senti le rejet aussi mais mes parents m'aimaient mais j'ai senti le rejet tu m'as dit ce sont des hommes je veux que tu donnes aux gens du vrai amour pour cela je vais te prendre je vais te placer sur le rocher celui qui bâtit une maison une ébranlable est celui qui a creusé creusé et qui s'est arrêté sur le rocher creuser c'est quand on enlève l'espérance et la foi que tu avais dans ton mari on enlève ça on enlève l'espérance et la foi que tu avais dans tes enfants on enlève ça creuser là ça fait mal mais c'est pour te faire à soi sur le rocher et quand tu trouves le rocher sois béni tu es béni au nom de Jésus tu es béni au nom de Jésus vois Dieu vois Dieu vois Dieu au nom de Jésus Amen merci Seigneur Alléluia alors dans les trois jours on va prier ceux qui m'ont prié pour vraiment traiter avec trahi là mais aller chercher le rocher on comprend pourquoi Dieu a dit à Moïse Dieu me voit pour me voir il faut que je te prenne et que je te place sur le rocher Amen placer sur le rocher Luc 6,48 c'est ne plus avoir d'attaches qui vous font souffrir sur le plan des humains c'est fini et puis de trouver le socle une fois que vous l'avez trouvé l'amour va vous envahir Amen et vous allez le donner à ceux qui n'en peuvent pas donc quand quelqu'un m'insute même c'est que je ressens c'est de la compassion pas de la pitié c'est comme si je vois une victime je dis pourquoi il est méchant oh là là et compassion de lui sauve-le de ce qu'il a rendu méchant parce que je n'attends rien s'il m'a félicité que Dieu te bénisse mais s'il ne l'a pas fait ça ne me dit rien parce qu'il n'est pas mon rocher mon rocher c'est le Christ c'est comme ça vous allez être guéri c'est comme ça vous allez être guéri n'attends pas que le mari là vienne te voir pour te demander pardon je ne t'ai pas souffri je t'ai laissé si c'est ça tu vas souffrir jusqu'à il y a des gens qui vont se répentir il y en a qui vont jamais se répentir des injustices qui sont faites tu ne vas pas paralyser ta vie parce qu'il n'est jamais venu te demander pardon il y a quoi ? avance trouve le rocher s'il est venu gloire à Dieu s'il n'est pas venu tu as trouvé en Christ l'amour qu'il ne t'a pas donné l'affection qu'il ne t'a pas donné la concentration qu'il ne t'a pas donné c'est lui et à la fin même c'est de lui même que tu as compassion un monsieur qui ne sait pas reconnaître son enfant pourquoi il est comme ça et tu commences à prier pour lui et tu ne lui en veux plus on ne pourra plus vous trahir t'es fait la trahison si vous êtes sur le rocher vous allez vaincre trahir trahir au nom de Jésus soyez béni merci Jésus Amen